... Bienvenue sur cette soirée spéciale des maîtres du mystère. J'ai sélectionné pour vous 4 épisodes. On commence par l'auberge rouge, suivi de l'homme entier. Nuit blanche. Et enfin, fantôme à prendre. Bonne soirée, bonne écoute. Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir l'auberge rouge, pièce radiophonique d'Henri Charles Richard, d'après la nouvelle d'Honoré de Balzac. Avec, par ordre d'entrée en onde, Pierre Vernier, Pierre Delbon, Roger Coggio, Pierre Leproux, Marcel Lestand, Maurice Chevit, Claude Bertrand, Jean-Pierre Lituac, Raymond Pellissier, Madeleine Lambert, Philippe Dumas, Geneviève Morel et Jean Brochard. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean. Prise de son, Jacques Boisse. Bruitage, Jean-René Niclaes. Assistante, Marie-Denise Vanda. Réalisation, Pierre Billard. Vers la fin de Vendémière en 7, si vous préférez en octobre 1799, deux jeunes gens, partis de Bonn dès le matin, étaient arrivés à la chute du jour aux environs d'Andernac, petite ville située sur la rive gauche du Rhin, à quelques lieux de Coblence. En ce moment, l'armée française, commandée par le général Augereau, manœuvrait en face des Autrichiens. L'une des demi-brigades appartenant au corps d'Augereau se trouvait cantonnée à Andernac. Les deux voyageurs étaient français. Avoir leurs uniformes bleus mélangés de blanc, apparemment de velours rouge, leurs sabres, et surtout le chapeau, couvert d'une toile cirée et ornée d'un plumet tricolore, les paysans allemands eux-mêmes auraient reconnu des chirurgiens militaires. Au moment où ils arrivèrent à Andernac, la nuit tombait. Mais du haut des rochers qui dominent le Rhin, ils aperçurent une auberge aux riches couleurs, embellie par les feux du soleil couchant. Franchement, je n'en espérais pas davantage. Cette auberge écarlate, juste au bord du Rhin, est inoubliable. Ah, mais voici l'explication. Regarde l'enseigne. Si je ne me trompe, cela signifie l'auberge rouge. Ah, bravo. Mais a-t-on peint les murs pour justifier l'enseigne ou bien y a-t-il une autre raison ? Demande à l'aubergiste, il est sur le seuil de la porte. Je vais d'abord lui demander un lit et à dîner, je meurs de faim et de fatigue. Moi aussi. Hé, monsieur l'aubergiste. Peut-on manger et dormir chez vous ? Il est bien tard. C'est que nous venons de Bonn et nous n'avons rien mangé depuis ce matin. Pour dîner, il y a encore ce qu'il faut et vous n'aurez pas à vous plaindre. On vient des dix lieux faire des noces chez moi. Parfait. Mais pour dormir, c'est autre chose. Tout est occupé. Même mon écurie est pleine de crédients. Il ne vous reste vraiment pas un réduit ? Je n'ai plus que ma chambre. Ma femme et moi, nous pourrions coucher sur des lits de fortune dans la cuisine. Nous ne demandons pas tant. Oh, j'ai bien reconnu votre uniforme et je ne laisserai pas des médecins passer la nuit à la belle étoile. Merci. Y a-t-il quelqu'un pour soigner nos chevaux ? Je m'en occupe. Entrez. Ma femme préparera votre dîner. Très bien. Bon, tu viens, Prospère. En jugé par le tapage qu'on fait là-dedans, il doit en effet y avoir beaucoup de monde. Oui, si je n'avais pas aussi faim, je resterais bien volontiers un moment sur le quai. Le rein est magnifique ici. Le calme de ce port me convient tout à fait. La place doit être fameuse. Tous les mariniers y viennent sûrement. Oh là là, quelle fumée ! Il y a là-dedans autant de pipe que de peau de bière. Non mais crois-tu que nous allons pouvoir découvrir la femme de l'aubergiste dans cette brume ? Tiens, je l'aperçois. Où ça ? Le bonnet de velours noir là-bas. Les cheveux tressés, le tablier bleu et argent, le trousseau de clés. Et c'est l'uniforme des maîtresses d'auberge. Un peu forte pour mon goût, mais elle a une bonne mine de cuisinière. Tiens, il y a de la place à une table près de la fenêtre. Là, nous aurons tout de même un peu d'air. Eh bien, installe-toi, goûte les charmes d'une ambiance typiquement germanique. Moi, je vais parlementer avec l'hôtesse. Nous verrons si les médecins de l'armée française lui inspirent autant de sympathie qu'à son mari. l'hôtesse d'auberge. Oh, je vais parlementer. La journée qui se termine. Je crois que chacun a fini par trouver sa place. Tant mieux. Je viens voir si ces messieurs sont contents. Ah, votre vin du rein est excellent. Mais quand vous saurez goûter le poisson que je fous à porte, vous le trouverez encore meilleur. Vous boirez bien un verre avec nous. Ah, volontiers. Ma femme préfère aller se coucher dès le travail terminé. Moi, j'aime mieux respirer un peu. D'ailleurs, il faut que j'attende pour fermer la porte et les fenêtres. Tiens, il y a du mouvement sur le port. On dirait qu'un bateau vient d'accoster. C'est juste. J'entends les bâteliers. Si c'est un client, je ne sais vraiment pas où je pourrais le loger. C'est pourtant un voyageur qui vient par ici. Les mariniers portent ses bagages. Je fais voir. Ce sera quelques commerçants que ces affaires auront poussé à naviguer aussi tard. Te voilà bien rêveur, Prosper. Non, je pense simplement que c'est notre dernière soirée de liberté. Demain, nous rejoindrons le camp et nous serons soumis à la discipline. Sans doute, mais s'il était temps que nous arrivions, le peu d'argent que j'avais commençait à s'épuiser. Le mien aussi. Et pourtant, j'aurais préféré le laisser à ma mère. Elle en avait encore plus besoin que moi. Ne t'inquiète pas, tu lui rendras au centuple quand tu auras fait fortune. Bon, pas comment. Attends et saisis ta chance au passage. Pour le moment, à la guerre comme à la guerre. Tiens, veux-tu parier par exemple qu'il va nous falloir subir la compagnie de ce gros homme que l'hôtelier amène vers notre table? Vous pouvez laisser votre falice ici avec vos autres bagages. Ah non, non, celle-là, j'ai la carte avec moi. Trop bien considéré, j'aime autant que les mariniers soient obligés de coucher sur leur bateau. Ils ne m'inspirent pas grande confiance. Et comme j'ai déjà eu l'honneur de vous le dire, je n'ai pas de lit pour vous-même. J'ai déjà donné ma propre chambre à ces messieurs qui sont médecins de l'armée française. Bonsoir, messieurs. Vous en faites bien de la chance. Il faut dire surtout que notre eau a été très obligé. Hélas, maintenant, je n'ai plus à vous offrir pour passer la nuit qu'une chaise dans cette salle. C'est vraiment très ennuyé. N'importe qui peut entrer ici. Rassurez-vous, les portes seront bien fermées. Bon, et quel genre de clients avez-vous? À part ces messieurs, bien entendu. Un peu de tout, naturellement. Surtout des mariniers. Au moins, pourrais-je manger? C'est qu'il ne me reste presque rien. Mais notre repas est très copieux si vous voulez bien le partager. Merci. Vous savez, je n'ai pas grand appétit, mais après un tel voyage, enfin, j'accepterai volontiers. Je vais vous chercher un couvert. Et quelques bonnes bouteilles, si ces messieurs me permettent de la leur offrir. Nous avons déjà bu pas mal de ce vin du Rhin. Il faut dire qu'il mérite la réputation que lui fait l'ordelier. Alors, vous me tiendrez compagnie. J'ai entendu que vous étiez médecin. C'est très heureux. Sous aide chirurgien, simplement. Nous n'avons pas fini nos études, mais la loi du général Jourdan a rendu la conscription obligatoire. Oui. Il a fallu que nous nous engagions dans le service de santé, sinon nous aurions été appelés sous les armes et nous aimons mieux soigner que tuer. Mais nous aurions été bien étonnés si l'année dernière, on nous avait dit que nous terminerions nos études sur les champs de bataille. Hélas, nous vivons à une époque où notre destin peut être bouleversé d'un jour à l'autre. Moi-même, je n'aurais jamais imaginé la semaine passée que je me trouverais aujourd'hui dans cet état. Et seriez-vous malade ? Oh non, Dieu merci, j'ai encore la santé. Je me demande pardon, j'avais cru. Oui, les soucis, les fatigues donnent mauvaise mine. Ah, quand je pense qu'il va me falloir passer la nuit sur une chaise. Mais, ne vous était-il pas possible de rester sur le bateau qui vous a amené ? Oh, tout à fait impossible. Mais, bien que je ne connaisse pas cette auberge, j'aime encore mieux être ici. et à ce propos, puisque nous sommes en tréchant de confiance, pouvez-vous me dire si cet endroit vous paraît bien fréquenté ? Bon, nous n'en savons rien, nous venons d'arriver. J'aurais plutôt cru que vous-même... Ah non, je ne suis jamais venu ici et je n'ai pas l'habitude des aventures. Il ne me semble pas que ce soit une grande aventure que de descendre dans cette auberge. Je n'ai parlé que pour moi. Ma question a pu vous paraître bizarre, mais les malheurs rend méfiants. Il faut vous dire que j'avais un œil vide, une manufacture d'épingles assez importante. Elle a été détruite par la guerre. Il ne me reste que les bagages que j'ai ici. J'espère que vous avez pu sauver ce que vous aviez de plus précieux. Oh, ce n'est qu'une bien faible partie de ce que je possédais. Ah, mais voici notre hôte. Il a l'air d'un parfum en effet. Ah, vous me direz des nouvelles de cette bouteille. Et, voilà un couvert pour monsieur. Ce serait parfait si vous me trouviez aussi une chambre. Mais je vous l'ai dit, j'ai donné la mienne à ces messieurs. Mais il y a deux lits. Mon camarade et moi, nous pourrions en partager un et vous offrir l'autre. Ah, je ne dis pas non si votre ami est d'accord. Mais oui, bien sûr. De mon côté, j'avais tout de même fini par trouver un matelas que j'aurais pu mettre par terre. Mais c'est encore mieux, je le prendrai. Mais il n'y a pas intéressant. Si, si, après tout, nous sommes militaires. J'en verrai bien d'autres à partir de demain. Je peux en dire autant ? Non, nous n'avons pas fait un sceau de politesse. Bon, comme tu voudras. Alors, je vous remercie. Et j'élève mon verre à notre rencontre qui me réconcilie un peu avec les gens humains. Peut-être cette nuit, vais-je enfin dormir tranquille. Brons-y. Brons-y. Pas mauvais. Pas mauvais. Je vous l'avais dit. Et maintenant, je vais préparer la chambre. C'est cela. Eh bien, chenome, qu'y a-t-il ? Vous n'avez pas bu. Prosper. Hum ? Quel est un signal que tu as oublié de boire ? Comment ? Ah oui. Non, c'est que j'ai déjà bu pas mal. Excusez-le, je crois que votre pays le rend rêveur. L'ennui d'être loin des siens peut-être aussi. Oui, c'est cela. Je pensais à ma mère. Voilà un bon sentiment. Je la vois lisant sa prière du soir avant de se coucher. Elle ne m'oublie certes pas. Elle doit se demander où est son pauvre fils. Les mères s'inquiètent toujours à propos de leurs enfants, même quand ils sont offnis des hommes. Il faut vous dire que nous avons l'un et l'autre perdu nos pères et que nous avons laissé nos mères seules à Beauvais. J'ai compris. C'est très émouvant. Elles ont peut-être passé la soirée à jouer ensemble au piquet. Oui. Si ma mère gagnait quelques sous, elle va les mettre dans le grand pot de terre rouge où elle amasse la somme nécessaire à l'acquisition des 30 arpents enclavés dans son petit domaine de Lécheville. Ils valent bien 60 000 francs. Si je les avais un jour, je vivrais toute ma vie à Lécheville sans ambition. Combien de fois mon père a-t-il désiré ces 30 arpents et le joli ruisseau qui serpente dans ces prairies-là ? Hélas, il est mort sans pouvoir les acheter. Eh bien, c'est à vous de réaliser son vœu. 60 000 francs ? Pour moi, c'est une fortune. Comment la gagnerais-je ? Ah, votre âge, c'est me poser la même question. Enfin, malgré les coûts du sort, j'ai dû bien reconnaître qu'il me reste encore beaucoup plus d'argent qu'une envale vos 30 arpents. Réussimant que j'ai toujours eu la prétence de garder une part de ma fortune en or et en diamant. Tous les restes ont été détruits et la guerre m'a obligé à m'enfuir. Mais ça, j'ai pu les sauver. Tout est dans cette valise qui ne m'équite jamais. Que ceci reste entre nous. naturellement. Soyez tranquille. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai accepté votre offre sans plus de façon. Pour cette vie, je ne suis pas fâché d'être en compagnie d'un deux braves jeunes gens. De toute manière, je ne crois pas que vous risquiez grand-chose dans cette maison. Tout de même. Voici notre auperchiste. Soyons discrets. Si ces messieurs n'ont pas l'intention de ressortir, je fermerai les portes pour la nuit. En ce qui me concerne, je suis surtout en fait d'étour, au milieu. Moi aussi. Et toi, Prosper ? Comment ? Encore en train de rêver ? Si tu as envie de faire une promenade romantique au clair de lune, il faut le dire tout de suite car on ferme les portes. Non, merci. Remarquez qu'il est toujours possible d'ouvrir de l'intérieur. Mais c'est assez compliqué. Tenez, regardez. Il y a cette part de fer qui est engagée dans deux trous au point de l'embrassure et de plus, deux écrous attachés au volet. On n'est jamais assez prétents, surtout à une époque tombée comme la nôtre. Rassurez-vous, on ne peut pas ouvrir de l'extérieur. Mais en condition que personne n'ait l'idée de sortir et t'a laisser ouvrir carrière lui. Cela ferait un tel bruit que j'entendrai et je viendrai refermer. Ah, très bien. Alors, finissons cette bouteille. À votre réussite, Sunchan. Au rétablissement de vos affaires. Voilà. Tout est en ordre pour la nuit. Votre chambre est prête, messieurs. Je regrette de ne pas savoir mieux à vous offrir. Excusez surtout les manques d'oreillers. Nous avons été obligés, ma femme et moi, de prendre les derniers pour nous arranger des lits. Peu importe. Je glisserai ma valise sous mon chevet. Et nous, nos trousses de chirurgie. Ainsi, nous dormirons chacun sur notre fortune. nous dormirons chacun sur notre fortune. C'est facile à dire en plaisantant. Mais moi, je ne peux pas dormir. Moi qui n'est sous ma tête qu'une maigre trousse de sous-aide chirurgien. Et ce gros allemand ronfle comme un bienheureux sur une fortune d'or et de diamants. Il me reste encore beaucoup plus d'argent qu'une envalve aux trente arbres. Mais moi, il me suffirait de les acheter, de pouvoir combler les voeux de ma mère. Bien entendu, si j'en avais davantage, ce serait encore mieux. Je pourrais épouser qui je voudrais sans qu'on m'oppose une différence de fortune. Je pourrais m'établir à Beauvais. Je pourrais... Je pourrais... Ou bien je ne pourrais jamais avoir tout cela. Ou bien il sera trop tard. Et je n'en profiterai pas. Comme cet homme. Que fait-il de son trésor ? Il dort dessus. Il tremble pour lui. Est-il vraiment heureux ? Seul au monde. Il nous l'a dit. Et le voilà réduit à se confier à deux étrangers. s'il avait affaire à des garçons sans scrupule, suffirait d'un peu d'audace. Surtout en pays étranger en temps de guerre. Celui qui serait à ses adroits pour disparaître avec la valise cette nuit aurait bien des chances de ne jamais être pris. Avec des précautions, il est sûrement possible d'ouvrir les volets de la porte. sans réveiller personne. Voilà même ce qu'il faudrait faire avant tout. Si l'aubergiste se réveille, je lui dirais que ne pouvant pas dormir, j'avais besoin de prendre l'air. Il ne sera pas surpris puisqu'il nous a lui-même indiqué les moyens d'ouverture. Si tout se passe bien, ensuite seulement, je reviendrai chercher la valise. la valise. La valise. La valise. La valise. Mais je suis fou. J'ai trop bu de ce vin. Comment puis-je avoir de telles idées ? Impossible de prendre la valise sans réveiller cet homme. Il criera, il appellera, je serai perdu. Alors, je ne peux pas risquer cela. il faut l'empêcher de s'éveiller. Non. Non, je ne peux pas le faire. C'est autre chose. Et si j'étais combattant, au lieu d'être chirurgien, il faudrait bien que je tue des Autrichiens. Oui, mais loyalement, les armes à la main. Ou bien par surprise, comme cela arrive aux avant-postes. Et ce seraient des jeunes gens pleins d'avenir et de santé. Tandis que ce gros homme est usé, c'est évident. Le souffle court. Il aurait une maladie de cœur. Trop travaillé, trop vécu. Seul au monde. Qui se souciera de sa disparition ? Suffira d'offrir un peu d'or au bâtelier pour traverser l'orin. Passer en Autriche. Est-ce qu'il y a... Tu te lèves déjà, Prosper ? Non, ce n'est rien. Je ne peux pas dormir. Alors, je vais prendre l'air. Dors. Toi qui as la chance de ne pas rêver. au revoir. Tu te lèves déjà ? Non, ce n'est rien. Tu m'as pas rêvé. Si, qu'il y a... Tu m'as pas rêvé. Je t'ael. Tu... Tu m'as pas rêvé. Sous-titrage FR ? Deux heures. Encore cinq heures avant le jour. J'ai tout le temps d'être loin quand les gens d'ici s'éveilleront. Surtout par une aussi belle nuit. Personne n'a bougé. La chance est avec moi. Maintenant... Maintenant, il n'y a plus qu'une chose à faire. Il ne s'agit pas de rêver mais d'agir vite. N'importe qui pourrait hésiter, se tromper, mais moi... N'ai-je pas appris à me servir d'un scalpel ? Un seul geste doit suffire. Et cet homme ne s'éveillera pas. Ne criera pas. Un seul geste... Et tout sera fini. Grotesque, ce renflement. Ce cou énorme. Ce visage affaissé. C'est un homme qui respire. Dans un instant, à cause de moi, il ne respirera plus. Non. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas moi qui lève cette arme au-dessus d'un homme endormi. Mon Dieu. Mon Dieu, faites que ce soit un cauchemar. Et puis, tiens... Et puis, tiens, je ne sais plus ce que je fais. Ce vin m'a fait perdre la raison. Tout à l'heure, je parlais de ma mère à cet homme. Et il était ému. Il est seul au monde. Je ferai au contraire le blâne. Non. Non, je ne fais pas un cauchemar. Je me suis bien levé. Habillé. J'ai bien choisi dans ma trousse l'instrument le plus meurtrier. Mon Dieu, quel est-ce que je vais, si je n'avais pas su peur. Merci. Merci de m'avoir fait trembler. Ah. C'est toi, Pospère ? Ah oui, oui, tu le sais bien. Je me recouche. C'est lui ! Regardez ! Il est couvert de sang ! C'est lui, l'assassin ! C'est lui ! Écartez-vous ! Laissez-moi l'interroger. Alors, c'est toi. Eh bien, réponds. C'est toi qui as égorgé cet homme ? Il va se trouver mal, attention. Drôle d'assassin qui tourne de l'œil. Capitaine, il est impossible d'interroger cet homme en ce moment. Mais docteur, c'est un criminel. Il faudra en être certain. De toute manière, il n'est pas en état de répondre. Eh bien, qu'on l'emmène en prison. Un sacré lâche. Essaye de marcher ferme, au moins. Tu déshonores l'uniforme républicain. Soutenez-le ! Écartez la foule. Voyons, qui nous a prévenus ? Moi, monsieur l'officier. Qui êtes-vous ? Fritz Krieger, aubergiste. Bon. Est-ce vous qui avez découvert le crime ? Oui. Ces messieurs m'avaient demandé de les réveiller de bonheur. J'ai d'abord appelé. Personne n'a répondu. Alors, j'ai... Enfin, j'ai... J'ai écouté à la porte. J'ai entendu comme des plaintes. J'ai ouvert. Il était là. Tout ébété, comme quelqu'un qui sort d'un cauchemar. Il regardait ses mains et ses vêtements entachés. Quand il vous a vus, qu'a-t-il dit ? Qu'a-t-il fait ? Rien. En découvrant le voyageur allemand, la gorge ouverte, j'ai appelé au secours, mais jamais l'aide chirurgienne n'a essayé de se sauver. Vous connaissez la victime ? Non, c'était la première fois que cet homme venait ici. Il m'a dit qu'il s'appelait Valenfer. Il en a sûrement raconté davantage à ces jeunes gens, puisqu'il a dîné à leur table. Quel jeune jeune ? Eh bien, celui que vous venez d'arrêter et son camarade. Et où est ce dernier ? Je ne sais pas. Il n'était plus dans la chambre ce matin. Depuis quand ne l'avez-vous pas revu ? Depuis hier soir. Il partageait aussi la chambre du crime. Je n'avais plus de place. Et l'un des jeunes gens a proposé de céder son lit à M. Valenfer. Lequel des deux ? Celui qui était là ce matin. M. Valenfer ne les connaissait pas, naturellement. Non. Mais il avait très peur de rester seul dans la salle commune. Alors il a accepté tout de suite. Pourquoi, à votre avis ? Il avait tout l'air de craindre qu'on lui vole sa valise. Voilà qui est clair. Nous allons voir si cette valise est toujours là. Elle n'y est plus. Tiens. Vous avez pensé à regarder ? Hier soir, M. Valenfer a dit qu'il la placerait sous sa tête. Et ce matin, naturellement, en voyant la gorge tranchée de ce pauvre homme, j'ai repensé à la valise. Et que contenait-elle ? Mais je ne sais pas. J'ai remarqué seulement que M. Valenfer ne voulait pas s'en séparer. Vous êtes sûr que vous ne le savez pas ? J'ai cru comprendre que M. Valenfer en parlait aux deux jeunes gens, mais je n'ai pas entendu exactement. Ça vous intéressait ? Oh, M. l'officier, c'est par hasard. Il n'y avait plus que ces trois clients dans la salle. Personne d'autre, alors, ne pouvait savoir. Peut-être les mariniers qui avaient amené M. Valenfer. Il ne semblait pas avoir confiance en eux. Pouvait-il entrer ici pendant la nuit ? En principe, non. Mais ce matin, quand je me suis levé, les volets de la porte qui donnaient sur le port étaient ouverts. Je ne peux pas dire depuis quand. Tiens, mais le bateau qui était amarré juste en face de la porte n'est plus là. Et il devait attendre votre client ? Mais sûrement. M. Valenfer l'avait dit hier soir devant moi au batelier. Vous n'avez rien entendu cette nuit ? Non. C'est même curieux. J'aurais dû entendre ouvrir les volets. Voulez-vous appeler votre femme et votre personnel ? J'ai quelques questions à leur poser. Maria, Hans, Bertha, Villers ! Prospère Magnan, n'ayant pu fournir jusqu'alors aucun argument pour votre défense, vous êtes accusé d'avoir tranché dans la nuit du 11 au 12 octobre 1799 la gorge d'un voyageur allemand nommé Valenfer. Niez-vous ou reconnaissez-vous les faits ? Allons, répondez. Je ne sais pas, mon général. Vous feriez bien d'abandonner ce système de défense. Nous n'avons pas de temps à perdre. Ce conseil de guerre s'est réuni aujourd'hui même parce qu'après-demain, notre division doit se porter en avant. Cette affaire doit être éclaircie avant que nous quittions Andernard. Ce n'est pas parce que nous sommes en pays étrangers que nous devons laisser l'exemple d'un crime à punir. À moins que vous ne puissiez justifier votre conduite par des motifs patriotiques. Cet homme vous a-t-il cherché querelle ? On en nous avions passé au contraire la soirée très amicalement. Alors, comment se fait-il qu'on vous y retrouvait le lendemain matin à côté de son cadavre et couvert de son sang ? Je ne sais pas. Vous devez tout de même savoir pourquoi vous êtes sortis de l'auberge au milieu de la nuit. Inutile de chercher un moyen de nous tromper, des mariniers vous ont vus. Je suis sortis pour prendre l'air. Je ne pouvais pas dormir. Vous avez ouvert les volets avec beaucoup de précaution, car l'aubergiste n'a rien entendu. Je ne voulais pas le réveiller inutilement. C'est une explication. Où êtes-vous allé ? Sur la route d'Andernac. Les mariniers affirment vous avoir vu sur la route de la forêt. Vous avez fait l'aller-retour plusieurs fois. C'est possible, je cherchais à retrouver le calme. À leur avis, vous transportiez plutôt votre butin pour aller le cacher. C'est stupide, pourquoi aurais-je pris cette peine ? Eh bien, eh bien, continuez. Vous vouliez dire sans doute que vous n'avez pas eu besoin de faire plusieurs voyages pour transporter une simple valise. Je ne l'ai pas prise. Mais vous savez tout de suite de quoi je veux parler. Il n'y avait qu'une valise dans la chambre, celle de M. Wallenfer. Et vous saviez ce qu'elle contenait ? Oui. M. Wallenfer nous l'avait confiée au cours du dîner. Que contenait-elle ? De l'or et des diamants. De quoi vous empêcher de dormir, peut-être. Un fait demeure. Cette valise a disparu. Mais je ne l'ai pas touché. C'est donc votre camarade qui l'a emportée ? Oh non ! Frédéric n'est pour rien dans cette affaire. Vous semblez en être bien sûr. Je suis sûr de son honnêteté. Et pourtant, il nous faut trouver un coupable entre vous, votre camarade, l'aubergiste et sa femme. Vous avez bien refermé les volets de l'intérieur quand vous êtes revenu de votre promenade. Oui. On dirait que vous hésitez. Non, j'ai bien refermé les volets en revenant. Dans ce cas, personne n'a pu venir de l'extérieur. Et les mariniers sont hors de cause. À l'intérieur, il n'y avait que vous, votre camarade et l'aubergiste qui connaissiez l'existence de la valise. Mais les résultats de l'enquête semblent écarter l'aubergiste. Eh bien, vous ne demandez pas pourquoi ? Cela ne vous intéresse pas ? Ou bien, vous savez à quoi vous en tenir ? Non, je ne sais pas. Je cherche à comprendre ce qui s'est passé. C'est épouvantable. Les témoignages sont en faveur de l'aubergiste. On se demande d'ailleurs comment il aurait eu l'audace de venir assassiner un homme dans votre chambre. Mais il y a un fait décisif. À qui appartient ce scalpel ? Il me semble... Il me semble que c'est le mien. Il n'y a même aucun doute. La trousse de votre camarade est intacte. Et cet instrument qui a servi à commettre le meurtre manque dans la vôtre. Qui a pu prendre ce scalpel ? Je ne sais pas. Enfin, vous seul, puisque vous aviez glissé votre trousse sous la tête de votre matelas à défaut d'oreiller. Mais si vous avez une explication à fournir, nous vous écoutons. Je ne sais pas. Encore une fois, je vous répète que ce système de défense ne vaut rien. La vérité est évidente. Vous n'avez pas réussi à prendre la valise sans éveiller son propriétaire. Alors, vous avez égorgé ce dernier. C'est alors que l'aubergiste est venu et vous a surpris. Votre camarade, plus avisé, a trouvé le moyen de s'enfuir. Non, non, Frédéric n'a rien à faire. Pourquoi a-t-il disparu ? Nous n'avons trouvé aucune trace de lui, ni au camp, ni dans la ville. Je ne sais pas, mais il est incapable de faire une chose pareille. Lui qui dormait si paisiblement cette nuit. Je ne comprends pas. Sans doute a-t-il pris peur. Oui, c'est ça. Il a dû s'éveiller le premier. Il a découvert le cadavre. Il a été pris de panique. Comme moi, d'ailleurs, lorsque l'aubergiste m'a réveillé. Vous ne voulez pas nous faire croire qu'on a pu assassiner et voler M. Valenfer dans votre chambre sans que vous vous en aperceviez ? C'est effroyable. Qu'est-ce que vous dites ? Parlez assez fort pour que nous vous entendions. Il me semble pourtant que vous avez quelque chose à dire. Et à quoi bon hésiter ? De toute manière, vous encourrez en ce moment le châtiment le plus grave. Enfin, vous n'avez toujours pas expliqué comment ce scalpel a pu sortir de votre trousse, si ce n'est pas vous qui vous en êtes servi. C'est moi qui l'ai sorti. Pourquoi ? J'avais l'intention de m'en servir. Pouvez-vous préciser à quel usage ? Je n'en ai rien fait. J'ai dû le jeter. Vous avez jeté votre scalpel. Mais enfin, j'ai dû le laisser tomber. Ainsi, vous avez pris cet instrument dans votre trousse et, n'en ayant rien à faire, vous l'avez abandonné n'importe où au lieu de le ranger. Oui. Vous voudriez nous faire croire qu'un inconnu a pu le ramasser et commettre le crime ? Je ne sais pas. Oh mon Dieu, si je pouvais savoir la vérité. Vous vous moquez de nous ! Si vous avez autre chose à dire, ne perdez pas de temps. Sinon, nous sommes obligés de conclure que vous êtes coupable, vous et votre camarade. Non, pas lui ! Pourquoi ? Si vous l'aviez vu dormir, vous comprendriez que cet argent ne le tourmentait pas. a dit que vous, c'est ce qui vous empêchait de dormir. Oui. Et maintenant, je suis puni d'avoir eu ces pensées. Quelles pensées ? Comme vous voudrez. Après tout, ce ne sont pas vos songes qui nous intéressent, mais ce que vous avez fait. Non. Non, ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas moi. Mais j'ai eu l'intention. Je me suis arrêté. Je me souviens parfaitement. J'ai jeté mon scalpel. Et je me suis laissé tomber sur mon matelas en appelant le sommeil de toutes mes forces. Comme il ne le venait pas, j'ai eu peur d'être repris par cet affreux cauchemar. Et je suis sorti. J'ai marché longtemps. Jusqu'à ce que le calme et la beauté de la nuit me rendent toutes mes raisons. Alors je suis rentré. Et je me suis endormi. A parler fatigué. Clairement. Quelle intention aviez-vous ? Celle de tuer ce voyageur, n'est-ce pas ? Oui. J'avoue que j'ai fait une sorte de rêve éveillé. Sans doute sous le coup du vin que nous avions bu. Vous étiez ivre ? Oh non. Mais nous avions bu copieusement. Chacun réage à sa manière. Frédéric et M. Valenfer avaient sombré lourdement dans le sommeil. Moi, je pensais. Comme malgré moi. Il ne suffit pas de rêver pour tirer un instrument d'une trousse. Il me semble bien voir maintenant l'usage que vous vouliez en faire. Je vous jure que je n'ai pas frappé, mon général. J'ai vu tout à coup ce que j'étais en train d'accomplir. Bosquement, je me suis trouvé dégrisé. J'étais tremblant. J'étais sur le point de réveiller cet homme pour lui demander pardon. Vous n'êtes tout de même pas allé jusque-là. Je parle sincèrement. Admettons qu'à ce moment, la peur vous ait fait reculer. C'est alors que vous êtes sorti, dites-vous. Oui. Et dans votre trouble, vous avez pensé à prendre des précautions infinies pour ouvrir les volets. Mais l'aubergiste a déclaré qu'il fallait vraiment agir très lentement et avec beaucoup de calme pour éviter de le réveiller. J'avais ouvert auparavant. Pourquoi ? Pour être sûr de pouvoir m'enfuir sans difficulté. Vous aviez donc un plan nettement arrêté. Puisque j'agissais dans un rêve comme un somnambule. Inutile de chercher une excuse dans votre état de santé. Le major qui vous a examiné assure qu'il est excellent. D'ailleurs, le crime n'en demeure pas moins. Il doit être puni pour l'exemple. Mais je ne cherche pas d'excuses. Au contraire, je dis toute la vérité. Votre récit est invraisemblable et n'explique rien. Lorsque vous êtes rentré, êtes-vous certain d'avoir bien fermé les volets ? Oui. Lorsque vous êtes revenu dans la chambre, tout était normal ? Le voyageur et votre compagnon dormaient ? Oui. Frédéric m'a même vaguement demandé si c'était moi, sans s'éveiller vraiment. Et vous-même, vous vous êtes rendormi sans peine. Oui. J'ai sombré dans un sommeil lourd et très agité. Du moins, il me semble. Je voudrais tant me rappeler... Quoi ? Ce qui s'est passé. Puisque vous dormiez. Parfois, on peut avoir une demi-conscience des choses. Mais je... Non, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais nous, nous avons une certitude. Val-en-Ferre a été assassiné. Et sa valise volée. Le coupable est l'un de vous deux. Et sans doute, vous êtes-vous complice. Non, notre amitié date de l'enfance. Je suis sûr que Frédéric est innocent. Parce que vous savez que vous êtes coupable. Sinon, vous n'auriez pas cette assurance. Pour la dernière fois, n'espérez pas innocenter votre camarade sans vous accuser. Votre fable est incroyable. Ce n'est pas une fable. Mais parfois, vous semblez en douter vous-même. Alors, qu'est-ce qui prouve que vous ne vous trompez pas ? Que vous n'étiez pas plus ivre ou plus troublé que vous ne dites. Et que vous n'avez pas exécuté votre plan jusqu'au bout. Vous dites que vous avez laissé traîner votre scalpel. Ce n'est pas le fait d'un homme qui a vraiment retrouvé son calme. Vous auriez dû le ranger. Ne serait-ce que pour effacer toute trace de votre mauvaise intention. Je ne sais plus. Si j'étais inconscient, on serait responsable. Lorsque j'étais enfant, il y a longtemps, j'ai eu une crise de somnambulisme. Nous n'avons pas le temps d'entrer dans ces subtilités. Vous êtes déclaré parfaitement responsable de vos actes. Avez-vous quelque chose à ajouter ? Le conseil va délibérer. Emmenez cet homme en prison. Non ! Non, ce n'est pas moi. Je suis sûr que ce n'est pas moi. Non, ce n'est pas moi. Je suis sûr que ce n'est pas moi. Je suis sûr que ce n'est pas moi. C'est ça pour se mettre dans ces PM, toi. et de lui dire que j'étais innocent. Je ferai tout ce qui sera en mon pouvoir pour rapporter vos paroles. Est-ce tout ? Oui. Garde à vous ! Portée ! Enjou ! Feu ! Telle est l'histoire qui nous a été rapportée par un Allemand nommé Hermann l'autre soir au cours d'un dîner. Cet Allemand avait partagé pendant 48 heures le cachot de Prosper Magnan et il avait recueilli ses confidences. Convaincu de l'innocence de ce dernier, il l'avait assisté jusqu'au dernier moment. Moi aussi je partageais sa conviction et je commençais à avoir de bonnes raisons. Mon attention avait été attirée par l'aspect du convive qui se trouvait précisément en face de moi. Son visage était devenu terreux. On l'eut dit presque mort. Après dîner, je ne pus résister à l'envie d'en faire la remarque à ma voisine. Savez-vous qui était en face de nous à table ? Un ancien fournisseur des armées impériales. La disparition de l'Empire ne semble pas avoir arrangé ses affaires. Vous me rassurez-vous, si celui-là se ruine jamais, c'est que personne n'aura plus un sous-vaillant. Il possède au moins un million en fonds de terre. Il a cependant l'air accablé de soucis. Son fils a été tué en duel. Cette perte l'a plongé dans un chagrin qui reparaît quelquefois. On dit même qu'il a des crises terribles. Ça peut être cela. Avouez que l'histoire de M. Herman n'incline pas à la gaieté. La mort de ce garçon de 20 ans peut mettre un homme qui a perdu son fils sur la voie des mauvais souvenirs. Oui, vous avez sans doute raison. Pour ma part, j'aurais préféré qu'on ne me dise pas la fin. C'est trop injuste. Je suis convaincue que ce pauvre jeune homme était innocent. Pour avoir une certitude, il faudrait retrouver l'autre. Il est un peu tard. M. Herman lui-même a oublié son nom. Il a donné son prénom, Frédéric. C'est bien vague. Il existe peut-être quelqu'un qui sait encore le reste. De toute façon, tout cela est si lointain. Et si l'on vous montrait dans ce salon un homme qui a été mêlé de très près à ce crime, que feriez-vous ? C'est si fou. Si quelqu'un vous entendait, on vous mettrait en l'air de vous expliquer. Connaissez-vous bien cet ancien fournisseur ? De vue et de nom, simplement. C'est-à-dire ? Il s'appelle Taillefer. Son prénom. Je ne sais pas. Mais, qu'allez-vous imaginer ? Je serais tout de même curieux de savoir s'il a fait la guerre en Allemagne. Il suffirait de lui poser la question. Justement, notre hôte est en train de lui proposer une partie de carte. Voulez-vous que nous nous joignions à eux ? C'est tout juste ce que je souhaite, oui. Vous piquez ma curiosité. Mais, je vous en prie, n'agissez pas à la légère. M. Taillefer est un homme considérable et très apprécié. Est-ce avec les fournitures de l'armée qu'il a fait sa fortune ? Je crois. Il l'a d'ailleurs consolidé par un second mariage très avantageux. Il n'en passe pas moins pour rendre sa femme très heureuse. C'est un homme aimable de nature. C'est bien la première impression que j'avais eue. Cher ami, je vois que vous organisez des jeux et je vous amène un partenaire. Il est le bienvenu. Je crains de ne pas être un joueur très brillant. Mais, je vous promets de consacrer toute mon attention à la partie. Ne serait-ce que pour oublier cette affreuse histoire. Les Allemands n'ont de rivaux que les Anglais pour les récits terrifiants. Heureusement, M. Herrmann a très agréablement vanté la poésie de son pays. Je dois y faire un voyage bientôt et je crois que j'irai jusqu'à Andernac. Vous connaissez l'Allemagne, monsieur ? Moi ? Non, du tout. Que dis-tu, Taillefer ? N'étais-tu pas dans les vivres à la campagne de Wagram ? Ah, oui. Cette fois-là, j'y suis allé. Seriez-vous M. Frédéric Taillefer, dont j'ai beaucoup entendu parler par des amis à Beauvais ? Mais sans doute, monsieur. Oh, mais voyons, mais prends garde. Tu as laissé tomber tes cartes. Mais qu'est-ce que tu fais ? Excusez-moi, il fait très chaud. Je suis souffrant, il faut que je sorte. Je t'accompagne. Qu'est-ce qu'il y a, mais qu'est-ce que c'est ? Je vous avais bien dit qu'il était réellement malade. Votre conduite est-elle bien miséricordieuse ? Il est évident que cet homme souffre affreusement. J'aurais mieux aimé me tromper, croyez bien. Vous ne savez pas tout mal que vous pouvez faire. Regardez plutôt qui entre en ce moment dans ça. Cette jeune personne ? Si vous me dites qui elle est, j'oublie tout sur le champ. Je l'ai vue il y a trois jours au bal de l'ambassadeur de Naples. Et depuis trois jours, je ne pense plus qu'à elle. C'est Mademoiselle Victorine Taillefer. Je ne vous avais pas dit que M. Taillefer a également une fille. Avant, il ne se souciait pas d'elle, mais depuis la mort de son fils, il a reporté sur elle toute son affection. On dit qu'elle a autant de qualités foncières que de grâces. Voulez-vous que je vous présente ? Il y a quelques heures, c'est ce que j'aurais souhaité plus que tout. M. Taillefer, je vous demande pardon, monsieur. Pourriez-vous m'accorder un moment d'entretien ? Eh bien, j'écoute. J'ai tout fait pour oublier Mademoiselle Taillefer. En particulier un voyage en Allemagne. Vous ne me demandez pas pourquoi j'ai cherché à l'oublier ? Parce qu'elle ne vous encourage pas, je suppose. Au contraire. Je viens d'avoir la certitude qu'elle souffre de mes hésitations. Et s'il n'y avait pas d'autres obstacles... Ce n'est pas ici que nous devons avoir cet entretien. Demain, je n'aurai peut-être plus le courage de vous parler aussi franchement. Vous étiez le compagnon de Prosper Mania, n'est-ce pas ? Vous voulez vous en venir ? Je voudrais faire le bonheur de votre fille et le mien. Mais vous comprenez quelle pensée me tourmente. Il faut que je sache exactement ce qui s'est passé autrefois à Andernak. Vous n'avez pas le droit de me demander cela. Je vous jure d'en garder à jamais le secret. Ne serait-ce que pour épargner votre fille. Mais je ne pourrais pas vivre auprès d'elle dans le doute. J'aurais trop peur de me trahir et de la faire souffrir. Mais elle n'est pas responsable de... Pour que vous me disiez cela, il faut que j'ai deviné juste. C'était vous. Moi seul. Et maintenant, laissez-moi en paix. Vous êtes jeune, vous ne savez pas quel prix le temps nous fait payer. Je ne juge personne. Vous direz à Victorine que j'étais un sceau orgueilleux à qui votre fortune a fait peur. Elle ne me reverra jamais. Mon cher ami, vous vous êtes confié à moi depuis le dîner où M. Herman a fait ce récit. Aujourd'hui, vous voulez un conseil. Que vous dire de plus ? Les faits ne changeront pas. Si vous en faites autant, je ne peux rien pour vous. Si. Les faits changent en s'ajoutant les uns aux autres. En voici un nouveau. Lisez plus tôt. Voyons. Vous êtes prié d'assister au convoi, service et enterrement de M. Jean-Frédéric Taillefer, de la maison Taillefer et compagnie. Ancien fournisseur des vivres-viandes, en son vivant chevalier de la Légion d'honneur et de l'éperon d'or. Capitaine de la première compagnie de grenadiers de la deuxième Légion de la garde nationale de Paris. Décédé le 1er mai dans son hôtel, rue Joubert. Les maîtres du mystère. A l'occasion du 150e anniversaire de la naissance de Charles Dickens, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir L'homme hanté. Un film radiophonique de Germaine Beaumont, d'après une nouvelle de Charles Dickens, avec Lucien Natt, Jean-Charles Thibault, Clément Béram, Évelyne Chétrite, Maurice Chevit, Nelly Delmas, Pierre Delbon. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean. Bruitage Jean Bériac, prise de son Jean Deloron, collaboration technique Jean-Louis Guérin, assistante Odette Jodry. Réalisation Pierre Billard. C'est l'heure la plus tard. Triste, dans le lieu le plus triste, dans un cœur toujours triste, et toujours cette arrêtise. Qui est là ? Entrez ? Ah, c'est vous mon bon William. Oui, c'est moi monsieur le professeur. Et j'ai grand peur d'être en retard, c'est que madame William est rentrée quelques minutes plus tard que d'habitude. Elle a failli être renversée. Pas par une voiture, j'espère ? Par le vent, monsieur. N'entendez-vous pas comme il souffle ? Et madame William est petite et n'a pas beaucoup de poids. J'ai entendu en effet le vent se lever et prendre de la force. Madame William a elle aussi beaucoup de force, monsieur, c'est dans son caractère, mais elle ne peut pas être supérieure aux éléments. Il lui arrive d'être malmené. Ah, voyons ce couvercle. J'ai toujours peur d'oublier quelque chose. La nappe, le couteau, la fourchette. Mais ne vous tourmentez pas, William. Mais non, monsieur. Le sel, le pain. Ah, j'ai oublié le verre et le flacon. J'espère que vous avez un peu d'appétit pour votre repas. Volailles et pommes de terre en purée. Madame William ne demandez qu'une dizaine de minutes pour que tout soit prêt. Son temps sera le mien, je ne suis pas pressé. Je voulais vous dire aussi, monsieur, que madame William aura commencé. Oui. Il faut qu'elle fasse le bien. Je devrais la blâmer de se dépenser ainsi, mais je n'en trouve pas le courage. C'est son instinct maternel. Depuis que nous avons perdu notre enfant, si peu d'heures sur terre, monsieur, et tant d'espérance partie avec lui. Je vous plains sincèrement, William. Mais dites-moi ce qu'a fait, madame William. Le bien, comme je vous l'ai dit, monsieur. Il faut qu'elle aide. Ah, et moi, j'allais oublier de faire chauffer votre assiette devant le feu, et pourtant, elle me l'a bien recommandée. Là. Mais encore... Vous êtes un grand chimiste, monsieur, et vous avez beaucoup d'étudiants. Madame William est une mère pour eux. Et l'un d'eux est malade. Mais peut-être vous le dira-t-elle elle-même, car je l'entends. Dix minutes. Dix minutes, et la voici avec son plateau. Elle est l'exactitude même. Sauf quand le vent s'en mêle. Mais je n'aurais peut-être pas dû vous parler de cet étudiant. Attends, attends, Milly, je vais t'aider. Il a l'air plus seul que jamais ce soir. Et plus fantomal. L'autre est-il là ? Je ne sais pas. Que dites-vous, Milly ? Que vous semblez fatiguée plus que de coutume, monsieur. J'espère que ce dîner vous plaira. Je vous remercie de vos soins, mais je n'ai pas grand faim. N'est-ce pas votre beau-père qui vous suit ? Oui, monsieur. En portant des feuillages verts et des branches de eau. Il va les disposer pendant que j'ai fini d'arranger la table. C'est vrai. C'est le temps de l'année où l'on décore les maisons. Où des souvenirs s'ajoutent aux souvenirs et constituent la somme écrasante de nos tourments. Vous êtes bien chargé, Philippe. Mes devoirs, monsieur. J'attendais que vous m'adressiez la parole pour vous offrir les compliments d'usage et de saison. J'en aurais vu de ces fins et de ces commencements d'année. J'ai 87 ans, monsieur. Je vous adresse aussi mes compliments. Mais dites-moi, vos souvenirs de tant d'année sont-ils pour la plupart heureux et gais ? Beaucoup d'entre eux, monsieur. Aussi, c'est à ceux-là que je pense de préférence. La mémoire de votre père est-elle affaiblie par l'âge, William ? Pas pour ça, non, monsieur. On n'a jamais vu pareille mémoire. Il ne sait pas ce que c'est que d'oublier. Nous sommes tous comme ça dans la famille Swidger. Et c'est bien la Providence qui nous a fait trouver l'emploi de gardien dans ce vieux collège où l'on pratique le culte de la mémoire. Un très vieux collège, en effet. Une survivance des anciens temps. Et un culte étrange. Le fondateur serait heureux s'il revenait, monsieur. S'il voyait que son souvenir et sa volonté sont honorés. C'est lui qui a légué une somme pour garnir tables et fenêtres de branchage quand viennent les fêtes. Quand viennent les fêtes. Moi, monsieur, je ne passe jamais devant son portrait dans le grand réfectoire sans le saluer. Un vrai gentil homme, monsieur. L'air grave, une barbe en pointe, une ruche autour du cou. Oui. Et sa devise, dans une banderole à ses pieds, que Dieu conserve toujours verte ma mémoire. J'ai beau être loin et avoir 87 ans, j'ai bonne oreille. Et je vous entends. Toujours verte, la mémoire. Comme si où. Les hivers passent, mais la mémoire demeure, monsieur Redlaw. Oh, qu'il fait froid tout à coup. Fait-il vraiment si froid ? C'est peut-être cette personne qui vient vous tenir compagnie la nuit dans vos travaux, monsieur. La porte en bas sera restée ouverte, le vent monte jusqu'ici. Nous l'appelons le préparateur, comme ce jeune homme qui vous assiste dans la journée. Voilà un nom qui lui convient, en effet. Le préparateur. Souvent, je lui ai demandé, en effet, de préparer, disons, un remède. Nous l'avons entendu maintes fois parler avec vous, monsieur. Vos voix se ressemblent, mais nous ne l'avons jamais vue. Cela tient à ce qu'il n'arrive qu'après votre départ pour la nuit, et qu'il s'en va avant le jour. Il lui faut d'être jeune pour ce travail nocturne, monsieur. Il a mon âge. Il est né le même jour que moi. Vous pourriez être jumeaux. Nous le sommes par la pensée, par notre conception de la vie. S'il vous est si proche, ne pourrais-je faire quelque chose pour lui, monsieur ? Préparer un repas, allumer du feu. Le laboratoire est très froid. Mais il ne craint pas le froid. Si sa porte tout à l'heure, comme vous le pensiez, a refroidi cette pièce, pourquoi cette pièce ne réchaufferait-elle pas le laboratoire la nuit ? Je ne l'entends jamais à l'avenir. L'esprit en marche ne fait pas de bruit. Oh, assistez ou non, vous travaillez trop, monsieur. Vous ne vous arrêtez jamais. William, en revenant de sa dernière ronde l'autre soir, m'a dit, et le jour allait se lever, qu'il vous avait entendu parler avec votre préparateur. Nous parlons en effet pendant la nuit, lui et moi, et parfois pendant les nuits entières, comme tous les vieux compagnons. Vous échangez des souvenirs ? Disons que nous échangeons des souvenirs. Mais vous pouvez servir ce dîner, Milly. Je n'ai pas faim, mais je suis prêt. Et moi, j'ai fini mon travail. Toutes les tables, toutes les cheminées, tous les vases sont gardés. Puis-je me retirer, monsieur ? Ce n'est pas que je sois fatigué, mais... J'ai 87 ans. Je sais, Philippe, et votre mémoire est toujours verte. Heureux homme, en vérité. Monsieur, même avec le temps, les mauvais souvenirs deviennent meilleurs. Ils tiennent tout aussi chaud au cœur que les autres. Oh, merci, Milly. Il paraît que tout à l'heure, vous avez eu à lutter contre le vent en revenant d'une visite charitable à ce que j'ai cru comprendre. Oh, William, qu'as-tu été de dire ? Tu m'avais promis pourtant... Il n'a fait que son devoir. Et si ce qu'il m'a laissé entendre est exact, un de mes étudiants serait malade, paraît-il ? Prenez votre repas tranquillement, monsieur. Il va être froid. Et puis, vous mangez si... L'appétit me manque, Milly. Parlez-moi de cet étudiant. Quel est-il ? Qu'a-t-il ? Où habite-t-il ? Vraiment, monsieur, si j'avais su que William vous ennuierait avec ça et à l'heure de votre dîner, je ne serais pas venue vous le servir. Je lui avais supplié de respecter votre repos. Je vous écoute, Milly. Quel est ce garçon ? Il s'agit, monsieur, d'un jeune gentleman, très pauvre, je le crains, et qui vit à l'écart de tout le monde, dans un logis bien modeste, à peu de distance d'ici. Il a été très malade. Pourquoi n'en ai-je pas été averti ? Pourquoi ne m'entend pas informer de sa situation ? Malade, dites-vous ? Qu'on me donne mon chapeau, mon manteau. Dans quelle rue ? Dans quelle maison ? Le numéro... Monsieur, pour l'amour du ciel, finissez votre dîner. Je ne demande pas mieux que de vous donner son adresse. Ce n'est pas loin. Sans doute avez-vous remarqué derrière le collège une petite rue, à l'angle de laquelle il y a une boutique, dans laquelle on vend du tabac, des journaux, mais aussi de l'encre, des bonbons, un peu de mercerie. Il y a écrit sur la porte Tetherby & Co. Mais il n'y a pas de co, monsieur. À moins que M. Tetherby n'appelle ainsi ses huit enfants. Sept garçons en succession et une fille, monsieur. Ce sont de très braves gens qui s'aiment bien et qui se débrouillent comme ils peuvent et qui élèvent de leur mieux leurs enfants. Mais c'est étudiant, Milly, c'est étudiant. J'y viens, monsieur. Les Tetherby lui ont loué en haut de leur maison une chambre. Bon, guère mieux qu'un grenier, mais bien propre. Et ils sont très bons avec lui. Vous ne sauriez y aller. Vous pensez que ce logement est trop modeste pour que je m'y rende ? Pardonnez-moi, monsieur, de vous donner mon opinion, mais voyez-vous, J'ai l'impression que ce jeune homme n'aurait jamais voulu que sa situation fût connue de ses camarades ni de vous. Mme William a gagné sa confiance. Ce n'est pas étonnant. Tout le monde a confiance en Mme William. Un homme n'aurait jamais reçu la moindre confidence, mais une femme, monsieur. Et qui plus est, Mme William. Elle ne peut pas avoir l'air de l'avoir trahi. Il y a beaucoup de bon sens et de délicatesse dans ce que vous dites, William. Mais venez ici, Milly, et prenez cette bourse. Oh non, monsieur. Ce serait encore pire. Absolument inimaginable, surtout de votre part. Pourquoi cela ? Il m'a dit que pour rien au monde, il ne voulait que l'on vous dérange, ni recevoir un secours, bien qu'il soit un de vos étudiants. Il a même ajouté que certes, il ne demandait pas le secret, mais simplement qu'il se fiait à moi. Pourquoi, selon vous, vous a-t-il dit cela ? Oh, monsieur, je suis certainement quelqu'un de trop simple pour le comprendre. C'est peut-être l'effet de la solitude. Tout ce que je désirais, moi, c'était de rendre les choses propres et confortables autour de lui. Tout ce que je sais, c'est qu'il est seul et abandonné. Comme il fait sombre, tout à coup, et froid. Oh, sûrement la porte en bas n'a pas été refermée. Mais si, mais si, nous sommes en hiver, c'est tout. Parlez-moi encore de ce garçon, Milly. Je crois qu'il est fiancé, mais ne se mariera que lorsqu'il aura une situation suffisante. C'est pourquoi il travaille avec tant d'acharnement et se prive de tout. C'est vrai qu'il fait froid et sombre. Je vais remettre du bois sur le feu et remonter la lampe. Hier, pendant son sommeil agité, tandis que je le veillais, il a murmuré quelques mots au sujet de quelqu'un qui était mort et d'un tort impardonnable qui avait été commis à lui ou à quelqu'un d'autre, je ne sais, mais sûrement pas par lui. Est-ce que ma femme ne vous dit pas, monsieur ? C'est le bien qu'elle fait à ce pauvre jeune homme, allant et venant du matin au soir pour s'assurer qu'il ne manque de rien et cependant s'occupant de tout chez nous, veillant à tout et surtout à votre bien-être, monsieur Redland. Ah, Seigneur, j'ai beau remettre du bois dans la cheminée et garnir la lampe jusqu'à ras-bord, je n'arrive ni à éclairer ni à chauffer cette pièce ce soir. Peu importe. Que le ciel vous protège tous, Millie, William et votre vieux père. Allez le rejoindre, je n'ai plus besoin de rien. Je vais penser à ce que vous m'avez dit au sujet de ce garçon, Millie, et je vous en aviserai, je vous le promets. Bonne nuit. Ah, c'est vous. Je vous attendais, comme chaque soir. C'est moi. Vous avez entendu comment elle vous appelle ? Le préparateur. Le terme est exact. Il implique votre présence et notre association. Pourquoi m'obsédez-vous ? Je ne suis pas là toujours. Je viens quand vous m'appelez. Je ne vous appelle pas. À votre aise, il suffit que je sois là. Vous n'avez pas besoin de vous approcher. Même quand vous n'êtes pas là, je vous vois dans le feu. Je vous entends dans la musique, le vent et le silence mortel de la nuit. Alors, regardez-moi en face comme vous regarderiez dans un miroir. Vous me voyez tel que j'étais, misérablement pauvre dans ma jeunesse, luttant et souffrant. Oui, luttant et souffrant. Jusqu'à ce que du fond de la misère où j'étais plongé, je parvienne à poser mes pieds sur les premiers degrés. Combien rude de la réussite ? De la réussite. De la réussite. Ni l'abnégation d'une mère, ni les conseils d'un père pour m'aider. Un étranger prit la place de mon père quand je n'étais encore qu'un enfant. Et ce fut facile de faire de moi dans le cœur de ma mère. Un étranger. Un étranger. Mes parents étaient de ceux dont la tendresse est vite épuisée et les obligations courtes qui, si vous réussissez, s'en donnent le mérite, mais si vous échouez, se font plaindre. Oui, plaindre. Et pourtant, dans mon malheur, je trouvais un ami. Je le découvris, l'attachais à moi, et nous avons travaillé côte à côte. Toute la tendresse, toute la confiance qui, dans ma jeunesse, n'avait pas trouvé d'emploi, je l'ai lui donnée. Pas toutes. C'est vrai. J'avais une sœur. Oui, j'avais une sœur. Telles images de la douceur d'un foyer que j'ai pu connaître, c'est par elles que je les ai connues. Si jeunes, si belles, si aimantes, je l'emmenais dans mon premier logis et de sa pauvreté, elle m'en fit un palais. Je la fis venir dans ma vie désolée. Elle la rendit joyeuse. Oui, je la voyais tout à l'heure dans la flamme du feu. Je l'entends dans la musique, dans le vent, dans le silence mortel de la nuit. L'a-t-il aimée, cette sœur chérie ? Oui, peut-être. Au début, je crois qu'il l'a aimée. Mais il eut mieux valu qu'elle l'aimât moins, moins secrètement, moins profondément et d'un cœur plus partagé. Laissez-moi oublier cela, arracher cela de ma mémoire. Et puis, un rêve comme le sien entra dans ma vie. Oui, entra dans ma vie. Un amour comme le sien et tel que ma nature inférieure à la sienne pouvait en espérer, s'éveilla dans mon propre cœur. J'étais trop pauvre alors pour solliciter ou pour prévoir un lien entre nous. Je l'aimais trop pour cela. Oui, je l'aimais trop pour cela. Et puis, je voulais progresser dans ma vie. Je luttais pour réussir. Pouce par pouce, je voulais gagner du terrain et m'approcher d'elle. Ma sœur, ma si douce compagne partageait encore dans ma vie le feu qui s'éteignait tandis que j'y conjurais les images de l'avenir. Je les ai vues encore tout à l'heure. Elles reviennent dans la musique, dans le vent et dans le silence mortel de la nuit et le passage des années. Oui, je suscitais les images de mon propre foyer, de celui de ma sœur devenue la femme de mon meilleur ami. Puis, les années de plénitude et de maturité, les liens sans cesse resserrés et nos enfants autour de nous en radieuses guirlandes. Des images qui n'étaient que des fantasmagories. Pourquoi ma destinée est-elle de m'en souvenir si bien ? Des fantasmagories, en effet. car mon meilleur ami, dépositaire pourtant de mes confidences, enleva la femme que j'aimais. Et ma sœur qui l'avait trahi se trouva seule comme moi, n'ayant plus d'autre désir que de vivre pour moi et de me voir devenir célèbre, de voir mon ambition se réaliser alors que le ressort en était rompu. C'est à ce moment-là qu'elle mourut, souvenez-vous. Oui, quelle moureuse silencieuse, douce, heureuse de mes succès. Ah, pourquoi oublier cela qui fut doux peut-être pour ne plus me souvenir que de ses premiers chagrins de la blessure causée par une ma amie et d'un irréparable deuil. C'est ainsi que je suis le dépositaire d'un malheur et d'un affront. Et voilà pourquoi la mémoire m'est une malédiction et que si je pouvais oublier et l'affront et la peine, je le ferais. Menteur, monstre, pourquoi me rebattre les oreilles de cette tentation ? Je voudrais que... Halte-la ! Ne me touche pas ou tu meurs. Laisse-moi te répéter ce que je t'ai dit. Si je pouvais oublier l'affront et la peine, je le ferais. Maudite incarnation de moi-même. Pourquoi obséder ma vie de ces murmures incessants ? Ce n'est qu'un écho de tes pensées. Qui ne voudrait oublier les chagrins de sa vie et n'en être que plus heureux ? Tentateur que je hais parce qu'il répète ce que je pense. Si je suis le tentateur, je puis te prouver ma puissance. Écoute ce que je t'offre. L'oubli de tous les chagrins que tu as éprouvés. L'oubli. J'ai le pouvoir d'effacer les souvenirs, de n'en laisser qu'une trace faible et confuse qui disparaîtra prontement. Dis un mot. Le veux-tu ? Acceptes-tu ? Un instant. Je tremble de doute et de frayeur. J'éprouve une crainte, une horreur sans nom. Je ne voudrais pas oublier telle marque de bonté ou d'affection que j'ai pu recevoir. Que perdrais-je si je succombe à cette tentation ? Rien de ta science ni de ce qui résulte de tes études. Rien de ton prestige de savant. Seulement la chaîne inextricable des sentiments et des associations qui n'ont cessé de dépendre de tes chagrins passés et que tes chagrins ont nourri. Un mot et tout cela s'effacera. Tout cela. Tout ce qui n'a cessé de t'obséder dans le feu, la musique et le vent, dans le silence mortel de la nuit et le passage des années. Dis-le ! Est-ce oui ? C'est oui. Alors qu'il en soit fait ainsi, homme que j'abandonne. Le don que tu viens de recevoir te le transmettra où que tu ailles. Sans retrouver toi-même ce que tu as perdu, tu iras désormais en le détruisant chez tous ceux dont tu t'approcheras. Ta sagesse a découvert que la mémoire faisait le malheur des hommes. Va parmi eux et sois leur bienfaiteur. Libre de tout souvenir, diffuse cette liberté autour de toi. Sois heureux du don que tu as reçu et donne-le à ton tour. Ah 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 ! Johnny ! Mais Johnny, attention là ! Oh ! Si tu as pitié de ton malheureux père qui travaille depuis cinq heures ce matin pour vous assurer à tous le vivre et le couvert, ne balance pas ta sœur comme un traversin. Ton frère aîné vend des journaux dans une gare. Ta mère est partie en course pour vous nourrir. Toi, tu n'as rien d'autre à faire que porter ce merveilleux bébé. Vous savez, papa ! Oui, ah. Que ce bébé soit un peu lourd, je n'en disconvient pas. Mais pense au mal que ta mère s'est donnée pour vous procurer cette petite sœur. Alors qu'elle vous avait mis au monde, vous, les sept garçons, les uns après les autres. Oh, et tout ce que tu sais faire, c'est de t'asseoir de travers sur ce tabouret au risque de précipiter sa lit dans le feu ? Ah, si seulement ma petite femme était de retour, Johnny. Ne serait-ce que pour pacifier tes cinq chers petits frères que j'entends se battre à côté avec des coquilles d'huîtres. Oui, ah. Mon Dieu ! Johnny ! Si tu ne relèves pas le magnifique bonnet de ta petite sœur, elle va s'étouffer dessous. Et qu'est-ce que tu deviendras avec une sœur étouffée sur la conscience ? Hein ? Johnny. 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 Johnny, souviens-toi que tous les grands hommes ont eu des mères remarquables et honorent la tienne en berçant convenablement cette dernière née. Voilà. Ciel, petit malheureux ! Un peu plus, tu ajoutais à la mortalité infantile en laissant tomber sa lit dans le chaudron. Ah ! Ah, Dieu merci, j'entends ma petite femme qui rentre. Ouf ! Ah ben, voilà ! Bonsoir, Adolfus. Oh là là, quelle foule dehors, malgré le froid. Bonsoir, ma Sophia, ma petite femme chérie. Et mon innocent enfant, Johnny, as-tu pris soin d'elle ? L'as-tu bercé ? Lavé ? Changé ? Mouché ? Oh, Seigneur ! Et dire que c'est comme ça que va le monde. Mais comment va le monde, ma Sophia ? De travers, Adolfus. Allez, écarte-toi un peu que je mette le couvert. Ben oui, je suis en retard, je le sais, là ! Et puis blanc pour le pain ! Mais ramasse-le, veux-tu ? Mais bien sûr, mon canard. Enfin, c'est comme ça que va le monde. Tu l'as déjà dit deux fois, mon canard. Réponds-moi clairement, au moins. Comment va-t-il, le monde ? Je te l'ai déjà dit une fois, je te le répète une seconde fois, de travers. Et je le répéterai dix fois, vingt fois, cent fois, si ça me chante. Oh, ma petite femme, tu n'es pas dans ton assiette. Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu es toute retournée. Mais ma foi, je n'en sais rien. Qu'est-ce qui a dit que je t'ai retournée ? C'est toi, ce n'est pas moi. Bon, Johnny, mouche-la-sœur. Johnny, Johnny, votre mère à tous est sortie dans le froid pour vous acheter un bon souper. C'était très gentil de sa part. Ce sera bientôt prêt et vous allez vous régaler. Tu en auras, tu en auras une bonne portion de Johnny pour être aussi patient avec le bébé. ça sent fameusement bon. Ma parole, c'est un gros morceau de pudding au poing chiche et du ragoût de porc avec de la sauce plein de terrines. Vous avez une bonne mère, mes enfants. Mon Adolphus, que tu es bon. Mais comment je peux me montrer si impatiente, si rude avec toi ? Embrasse-moi, Adolphus. Allez, maintenant, dis-moi tout, Sophia. Oui, Adolphus. Mais d'abord, crois bien qu'en rentrant à la maison, je n'avais pas plus d'idées noires dans ma tête qu'un enfant à naître. Johnny, ta sœur penche de côté. Si elle tombe et si elle se tue, tout le monde sera contrarié. Redresse-la. Oui, ça, bien sûr. Ce ne sont pas les soucis qui manquent. Non, non, Poussia, il ne manque pas. Les affaires difficiles, le mauvais temps, tout le travail de la maison et huit petites bouches à nourrir. Il y a de quoi montrer un peu d'humeur. Mon canard, as-tu faim au moins ? Ce coup de ce pudding semble décidément très bon. Moi, ça m'ouvre l'appétit pour toi. Ça me le couperait plutôt. Mais qu'est-ce que j'ai ? Oh, mais ma tête est comme le monde. Eh bien, elle tourne de travers. Oh ! Donne-moi une goutte d'eau, Adolfus. Mais bien sûr. Ah non, ne parle pas, hein. Ah, puis fais pas attention à mes bêtises. Tiens, voilà un verre d'eau. Ça va mieux. T'en es sûre ? Ou bien, est-ce que ça recommence ? Oh non, ça... Non, ça ne recommence pas. Je me sens mieux. Oh, quel méchante idiote je suis. Mais non, mais non, mais non. Non, mais comment je fuis un instant. Oh, mais non, c'est pas tout. Mais approche-toi, Adolfus, que je te raconte. Mais voilà, à l'avant-canard. Alors. Eh bien, tu sais, mon Adolfus, qu'avant de t'épouser, j'aurais pu épouser deux autres prétendants. Des guerriers. Enfin, des sergents, si tu préfères. Oui. Et c'est toi que j'ai préféré. Et Dieu sait que je le regrette jamais. Ah, et que je suis contente de mon sort, et que je suis aussi satisfaite de mon mari, qu'il est... De sa Sophia, mon canard. Et puis voilà, que tout à coup, dans la rue, à regarder toutes les belles choses, toutes les bonnes choses dans les vitrines, je me suis dit que j'aimerais bien en remplir mon panier. Mais mon panier était grand. Oui. Et ma bourse, bien petite. Et puis j'avais si peu d'argent. Oh, Adolf. Eh bien, continue, ma Sophia. Oh, je me suis vue tout à coup, piétinant dans la boue avec mon panier vide, ma bourse plate. Et puis je ne sais pas ce qui s'est passé. Si j'étais malade ou si je devenais folle, c'est... C'était comme... Comme si je ne me souvenais plus de ce qui nous avait toujours unis, toi et moi. Nos petits plaisirs, nos petites joies, nos petites espérances. Mais brusquement, tout ça m'a paru minable, insignifiant, tout juste bon à être jeté au ruisseau. Non, je ne voyais plus que notre pauvreté et les enfants nourrir. Mais ma chérie, c'est la vérité. Nous sommes pauvres et il y a des enfants à nourrir. Mais oui, mais mon Adolfus, mon bon, mon cher, mon patient compagnon. C'est vrai. Dès que j'ai remis le pied ici, j'ai retrouvé tout ce que j'avais cru oublier, nos luttes, nos inquiétudes, la présence des enfants et j'ai compris que je n'aurais jamais pu être sur terre autre chose que ta femme et la mère de tes enfants. Oh, pour en avoir douté, je mériterais d'être punie. Oh, mon Dieu. Regarde. Non, mais regarde. Mais quoi d'autre, ma chérie ? Là. Là. Mais cet homme, s'il parle avec son manteau noir, il entre dans le magasin. Eh bien. Mais qu'est-ce qu'il veut ? J'ai du tabac ou un journal, je vais le lui demander. Non, 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 on n'y va pas. Mais tu es toute tremblante. Qu'as-tu ? Pourquoi trembles-tu ? Je l'ai vu dans la rue tout à l'heure. Il m'a regardé et il s'est approché de moi. Je crois qu'il a touché mon bras. J'ai peur. peur de lui ? Mais pourquoi ? Je ne sais pas. Arrête. Non, reste pas de moi. Sophia. Vous ne me laisse pas. Ma tête tourne de nouveau. Mais Sophia. C'est comme si quelque chose me bandonnait. Mais es-tu malade, ma chérie ? Non. Non, mais quelque chose s'en va. Je ne sais pas quoi. Je suis pas malade. Mais je ne suis pas malade du tout. Tant mieux, tant mieux. Puis-je entrer, monsieur ? Il n'y avait personne dans le magasin. Je m'excuse de venir jusqu'ici. Mais que désirez-vous, monsieur ? Êtes-vous un client ou un visiteur ? J'ai l'impression que mon arrivée vous cause quelque alarme. Sans doute parliez-vous et ne m'avez-vous pas entendu entrer. En fait d'alarme ? Ma petite femme me dit que vous l'avez déjà alarmée ce soir. Je le regrette. Je me souviens de l'avoir observée pendant quelques minutes dans la rue. Je n'avais nullement l'intention de l'effrayer. Je suis sûr qu'elle voudra bien en convenir. Mais je puis vous rassurer. Mon nom est Redland. Je suis professeur de chimie au collège voisin. Il me semblait que peut-être votre femme m'avait reconnu. Vous avez ici comme locataire m'a-t-on dit un jeune étudiant de ce collège. Je suppose qu'il s'agit de monsieur Denham. C'est exact. Mais vous semblez soudain aussi mal à l'aise que votre femme. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Je voudrais voir monsieur Denham. Comment puis-je me rendre dans sa chambre ? Il y a une autre entrée dans la rue. Puisque vous êtes ici, vous pouvez prendre ce petit escalier intérieur et monter directement. Très bien. Pouvez-vous me procurer une lumière ? Je peux vous éclairer si vous voulez bien me suivre ? Non, je ne désire ni être escorté ni être annoncé. Je ne suis pas attendu et préfère monter seul. Donnez-moi ce flambeau, s'il vous plaît. Merci. Je vous laisse à votre souper. Oh, un fameux souper, oui. Acheté dans une gargote. En plus de ta part, tu auras une gifle. Si je te vois encore sacouer ta soeur. Et moi, je dis que tu mérites de te coucher sans souper. Tite vermine. Moi, rien que de voir ce sale pouding, j'ai l'appétit coupé, tiens. Ah, nous n'avons pas les moyens d'acheter autre chose que des restes. Tu as mieux fait d'épouser ton sergent. Qu'ai-je fait ? Que suis-je en train de faire ? Le bonheur de l'humanité. Entrez. Entrez. C'est peut-être que vous, chère visiteuse tutélaire, la meilleure et la plus douce des gardes malades. Qui viendrait ici, sinon vous ? Monsieur Redlaw. C'est moi, en effet. Non, ne vous approchez pas de moi. Je vais m'asseoir près de cette porte et vous restez où vous êtes. Mais... J'ai mes raisons. Voilà pourquoi je suis ici. J'ai entendu dire par hasard qu'un de mes élèves était seul et malade et qu'il habitait près du collège. Il ne m'a pas été difficile d'entrouver la maison. J'ai été malade, c'est vrai, monsieur. Mais je me sens beaucoup mieux. C'était, je crois, une fièvre cérébrale. Je ne saurais dire pourtant que je fus seul au cours de cette maladie. Ce serait renié la présence compatissante qui m'a permis de guérir. Vous faites allusion à la femme du gardien, madame William ? Oui, monsieur. Je me suis souvenu de votre nom quand vos logeurs l'ont prononcé en bas à l'instant. Et je me souviens de votre visage. Toutefois, nos rapports personnels ont été peu fréquents. Peu fréquents, en effet. Il me semble que vous avez fait preuve à mon égard d'une grande réserve. C'est exact, monsieur. Pourquoi ? Comment se fait-il que vous m'ayez caché à dessein que vous demeuriez ici à cette époque de l'année alors que vos camarades partaient en vacances ? Pourquoi m'avez-vous caché que vous étiez malade ? J'aimerais en connaître la raison. Vous parlez comme si vous la connaissiez, cette raison, monsieur Redlow. Vous savez qui je suis. Une ressemblance, peut-être. Vous avez découvert mon secret. Moi ? Quel secret ? Quelle ressemblance ? Qu'ai-je découvert ? Votre attitude si différente de votre comportement habituel, plein d'intérêts et de sympathies qui vous rend si chers à vos élèves. Votre voix sévère, la contrainte que je sens dans vos propos me montre que vous me connaissez. Et même si vous ne le dites pas expressément, ce met une preuve de plus de votre bonté naturelle et du fossé qui nous sépare. Vraiment ? Mais, monsieur Redlow, ne voulez-vous pas admettre, vous, si bon et si juste, combien je suis innocent ! Sauf, bien sûr, du nom que je porte et de ma parenté. Oh oui, monsieur, innocent, du tort qui vous a été infligé et du chagrin qui s'en est suivi. Un tort, un chagrin, qu'est-ce que ça signifie pour moi ? Oh, monsieur, pour l'amour du ciel. Ces propos que nous venons d'échanger ne devraient pas m'aliéner votre bienveillance. Laissez-moi seulement échapper de nouveau à votre attention. Laissez-moi retrouver ma place discrète parmi vos élèves. Connaissez-moi seulement sous mon nom assumé de Denham et non par celui de Longford. Longford ? Le nom que porte ma mère, monsieur. Le nom qu'elle prit quand elle eut pu en choisir un plus honoré. Le vôtre, monsieur Redlow. Et laissez-moi ajouter quelques paroles à ce que vous savez déjà. Le mariage de ma mère a été un mariage mal assorti, malheureux. Mais je veux vous dire que dans mon foyer, j'ai toujours entendu parler de vous avec tant de déférence et de tendresse que votre nom fut pour moi le nom de celui auprès de qui je désirais m'instruire. Vraiment ? Je ne puis dire à quel point je fus ému de retrouver en vous l'image qui m'en avait été tracée. Combien j'ai essayé par mon labeur de me rendre digne de votre enseignement, même si je me tenais à l'écart. Mais si le subterfuge dont j'usais pour bénéficier de cet enseignement vous paraît blâmable, je vous supplie de me le pardonner et de m'oublier. Ne voulez-vous pas me tendre la main à un signe de pardon ? Ne vous approchez pas ! Mais laissez-moi vous dire ceci. Le passé est le passé. Il meurt comme meurent les brutes. Osez-vous impliquer qu'il a laissé des traces dans ma vie ? C'est faux ! Et c'est le fait d'un esprit malsain. Si vous avez besoin d'argent, en voici. Je suis venu ici pour vous en offrir. Et uniquement pour cela. Pour aucune autre raison. Il n'y a rien d'autre. Tenez. Reprenez cette bourse, monsieur. Je voudrais que vous emportiez avec elle le souvenir de vos paroles et de cette offre. Si l'on est ainsi, je m'approcherai donc de vous pour vous reprendre cette bourse et, ce faisant, toucherai votre main. Mais elle brûle. Les maladies apportent toujours avec elle du chagrin et de l'inquiétude, n'est-il pas vrai ? C'est vrai, oui. Cette agitation, cette anxiété, cette vie suspendue, ce vertige physique et mental. On voudrait les oublier, n'est-ce pas ? Qui ne le voudrait ? Vous me dérangeriez, mon petit Johnny, j'ai connu le chemin. Que dis-tu ? Il y a un gentleman avec monsieur Denham ? C'est Millie. Dès le premier moment, j'ai eu peur de la rencontrer. Il y a en elle une inébranlable qualité de bonté dont je redoute l'influence. Et si moi, j'allais tuer en elle cette bonté, devrais-je rejeter cette impression comme un pressentiment ou bien fuir cette jeune femme ? Longfort. De tous les visiteurs qui pouvaient venir ici, c'est cette visite que je redoute le plus. Cachez-moi, derrière cette petite porte, monsieur. Il y a un réduit mansardé. Oh, comme un porte. Rentrez. Rentrez. Johnny m'a dit que vous aviez une visite chez un monsieur Edmund et j'hésitais à monter. Mais je ne vois personne. Il n'y a que moi, en effet. Pourtant, quelqu'un est venu. Venu et reparti. par la rue. À l'instant. J'espère ne pas être indiscrète. Dites-moi seulement comment vous vous sentez ce soir. Voyons ce front. Il est plus fiévreux qu'au début de l'après-midi. Restez allongés. Il faut éviter une rechute. Non, n'exagérons rien. Monsieur Edmund, je vais remettre un peu d'ordre dans cette pièce. Voilà. Voilà. Il me semble qu'elle est plus froide que d'habitude. Et voyez ce que j'apporte pour le coudre ici. C'est le nouveau rideau de mousseline pour votre fenêtre. Une fois posé, cela vous paraîtra très neuf et très frais. Il ne coûte presque rien. Et puis, ça protègera vos yeux de la lumière. Mon William dit que cette pièce ne doit pas être trop claire pendant votre convalescence. Sinon, l'excès de jour pourrait vous étourner. Vous n'êtes pas très confortable. Attendez. Attendez, je vais arranger vos oreilles. Mes oreilles sont très bien. Laissez-les comme ils sont. Ne vous agitez pas comme cela. Ça me fatigue. Excusez-moi. La maladie finit par rendre impatient. Pourtant, je me disais depuis quelque temps que le vieux dicton est exact. Quel dicton ? Le malheur est un bon maître. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que la santé vous paraîtra bien meilleure après cette maladie qu'elle ne l'était avant. Qui sait si plus tard, vous n'y penserez pas avec jeudi ? J'en doute. Pas moi, M. Edmond. Et d'abord, il y a dans toutes les afflictions un bon côté des choses. Ne vous ai-je pas vu profondément touché par la gentillesse de ces pauvres gens qui habitent au-dessous ? J'ai souvent lu sur votre visage, aussi clairement que dans un livre, que très souvent n'étaient les épreuves de la vie on ne connaîtraient pas le mérite des gens autour de nous. N'exagérons pas ce mérite, Mme Williams. Les gens d'en dessous seront rétribués dès que possible pour tel petit service extra qu'ils m'auront rendu et c'est probablement ce qu'ils escomptent. Oui, je vous suis également très obligé pour vos soins. Je ne puis mesurer mes obligations envers vous à votre exagération de mon état. Certes, je suis sensible à ce que vous avez fait pour moi. Je vous en remercie. Voilà. Je suppose que vous ne désirez rien de plus. Rien ? Je vous le répète, je vous en remercie. Mais il est inutile de charger mes épaules d'un fardeau de reconnaissance. Vous entendre, on pourrait croire que je n'ai cessé d'échapper à la mort. Sûrement, M. Edmond. Vous n'avez pas supposé un instant que j'ai parlé des pauvres gens de cette maison en faisant un rapprochement avec moi-même. Ma bonne Mme Williams, je ne vais pas chercher si loin. Je viens de souffrir d'une indisposition que votre sollicitude, je dis bien, votre sollicitude a cru devoir exalter au-delà de son importance. Et maintenant, c'est fini. Nous n'allons pas éterniser cet épisode. M. Edmond, préféreriez-vous rester seul ? Je ne vois aucun prétexte valable pour vous retenir. Excepté ? Ce rideau, cela ne vaut vraiment pas la peine de rester. Très bien, monsieur. Si vous désirez que je revienne, je le ferai volontiers. Lorsque vous désiriez ma présence, j'étais très heureuse de venir et je n'y avais pas de mérite. Sans doute craignez-vous maintenant que vous allez mieux que j'abuse de ces visites. Vous vous trompez. Ces visites n'auraient pas dépassé la durée de votre faiblesse et de votre réclusion. J'ajoute que vous ne me devez rien. Sinon, me traitez comme si j'étais une dame. Et si vous croyez que j'exagère, mesquinement à mon profit le peu que j'ai fait pour adoucir votre maladie, vous ne faites plus de tort que vous ne m'en faites. C'est pour cela que je suis triste. C'est pour cela que je suis très triste, M. Edmond. J'ai entendu. J'ai tout entendu. J'espère que la maladie vous frappera de nouveau et que ce sera bientôt. Et que nul ne viendra vous soigner et que vous m'en réunissez tout seul comme vous le méritez. Vous m'accusez ? Mais le coupable, c'est vous. Tout est arrivé par votre faute. Quel monstrueux changement avait-vous opéré en moi ? Quelle malédiction m'avait-vous apporté ? Rendez-moi à moi-même. Telle que j'étais avant votre dernière visite. Et moi ? Qui me rendra à moi-même ? Je suis infecté. Je suis infectieux. Je me suis chargé du poison de mon propre cerveau et je contamine les autres. Là où j'éprouvais de l'intérêt, de la compassion, de la sympathie, je découvre que mon cœur n'est plus qu'une pierre. L'égoïsme, l'ingratitude n'est sous mes pas. Et je ne suis supérieur au misérable que je transforme que parce que je suis encore capable de les haïr. Écoutez-moi, j'en arrière ! Laissez-moi un ton ou je vous frappe. Joli ! Que je te vois secouer ta sœur comme ça ! Espèce de pitasse, sain, graine d'échafaud, schnappant, vaut rien, vampire ! On ne peut pas travailler une minute tranquille ici ? C'est déjà bien assez fatigant de me battre avec les volets de bois de cette boutique. Pour ce qu'elle est belle la boutique et pour ce qu'on y vend. Et veux-tu savoir en plus ce que Johnny a osé me dire ce matin ? Il a déclaré qu'il en avait assez de porter son éléphant de sœur, qu'elle n'avait... Parfaitement ! Qu'elle n'avait qu'à se faire ses dents toute seule dans son berceau en suçant un os de gigot. Ma fille ! Mon unique fille ! Eh bien, porte-la toi-même ! Je voudrais t'y voir, avec le ménage, le raccommodage, la cuisine. Il a même ajouté ce rebut de l'humanité que si on l'embêtait encore à lui faire porter un Hercule de foire, il se sauverait pour s'engager dans l'armée comme cadet. Parce que dans l'armée, il n'y a pas de bébé. Eh bien, quoi ? S'il a parlé de l'armée, ça devrait te faire plaisir. Toi, et tes sergents, hein ? Parfaitement. J'aurais dû les épouser, mes sergents. Ah oui ! Enfin ! Au moins, au lieu de vivre ici l'indienne. Jamais de vacances, jamais un plaisir. Et ça, d'un bout de l'année à l'autre. Mais qu'est-ce que t'as à m'écouter sans rien faire comme une bûche ? Je ne fais rien parce que j'ai pas envie de faire quelque chose. Alors, lire le journal. Et lire quoi dans le journal ? Les décès, les naissances, les mariages ? Les mariages ? Je suis marié, moi, alors je sais ce que c'est. Tu comprends ? Alors, fais un brin de toilette. Non, tu ne te demandes jamais ce que t'es devenue. Eh bien, moi, je vais te le dire. Vieux et déjeté. Voilà ce que t'es. Je n'aurais jamais cru qu'un pareil changement puisse se produire chez un homme, Seigneur. Ah, ben, vous parlez d'un sacrifice. Si tu insinues que notre mariage est un sacrifice... Je ne l'insigne pas, je le pense. Eh bien, moi, je te dis qu'il y a les deux côtés de la question et pas seulement le tien. Ah, je suis vieux et déjeté. Parfaitement. Et toi, est-ce que tu te regardes ? Toi aussi, tu vieillis. Et en plus, tu rengresses. Possible. Mais je ne deviens pas chauve, moi. Et je ne traîne pas la jambe, moi. Non, mais j'étais folle quand j'ai épousé un Paris Mago. Johnny ! Mais ma parole ! Mais il essaie de passer sa soeur ! Bien fait. Un enfant jusqu'ici, si doux ! Oh, j'ai pied de potence ! Oh, ces enfants me tueront. Jamais à cet or. Les pauvres ne devraient jamais avoir d'enfants. Surtout des avortants comme les nôtres. Tiens, heureusement que j'aperçois Mme William en train de traverser la rue. Elle nous fait signe, elle nous sourit, elle... Sophia ? Tu la vois ? Qu'est-ce qui vient de se passer ? Ah, c'est... C'est comme un... un mauvais rêve. Sophia. Oh, Seigneur ! Mais qu'est-ce qui m'a appris de te dire toutes ces méchantes choses ? Rien que de voir cette gentille femme sourire, c'est comme si elle s'effaçait. Mais moi de même, Sophia. Quelle brute j'ai été ! C'est pas vrai que tu vieillis et que tu es en Grèce. Tu es toujours aussi fraîche et aussi belle. Et toi, tu deviens pas chauve, mon Adolphus. Ça devait être un mauvais éclairage. Et je te jure que je regrette pas mon mariage. Quand je me vois ici entourée de nos chers et beaux enfants, un peu maigres, mais beaux. Je me dis qu'il n'y a pas de femme plus heureuse que moi, même si nous n'avons pas d'argent. Et moi, comment ai-je pu oublier le mal que tu t'es donné pour me rendre heureux ? Alors que belle comme tu es, tu pouvais en épouser un autre ? Jamais, mon Adolphus. Jamais. Oh ! Oh, madame William, vous voilà ! Mais vous apportez le bonheur avec vous. Quelle joie de vous voir. Nous étions sous un nuage noir sans vous. C'est vrai. C'est vrai. Nous qui nous entendons si bien, nous ne faisons surtout disputer depuis hier. Et puis vous voilà et les nuages noirs se dissipent et tout devient comme avant. Non, non. Non, pas comme avant, madame William. Pas tant, vous ne m'aurez pas pardonné ma cruelle ingratitude. Mon Dieu, comme vous êtes tous bons et gentils avec moi. Je n'étais plus moi-même hier soir. Était-ce un accès de fière, une nouvelle forme horrible de ma maladie, une influence obscure que je ne peux définir. Mais je ne voyais plus les choses que sous un aspect de mort. Quelle nuit j'ai passée à lutter contre ces fantômes. Et puis tout à l'heure, au moment où j'ai entendu ces bons amis prononcer votre nom, l'ombre s'est effacée. L'envoûtement mortel a disparu. Oh non. Non, ne pleurez pas, chère Milly. Si vous pouviez lire dans mon cœur toute l'affection que je vous porte, toute la reconnaissance que j'ai pour vous, vous ne me puniriez pas en pleurant. Je pleure de joie, monsieur Edmond. Alors, vous reviendrez finir le rideau ? À moins que je ne sois quelqu'un de plus cher que moi qui vienne le finir. Votre fiancée s'inquiétait beaucoup de vous, monsieur Edmond. Elle est venue demander de vos nouvelles à monsieur Edlow. Oh mon Dieu ! Vous n'avez rien à craindre, monsieur Edmond. Monsieur Edlow a été très malade cette nuit, mais ce matin, il a presque retrouvé son beau visage habituel. Il m'a dit d'aller vous prévenir et qu'il ferait le nécessaire pour que vous puissiez vous marier bientôt, car s'il n'a pas été heureux, lui, il voudrait que vous le soyez, vous, en souvenir d'autrefois. Il a dit cela ? Il a dit cela. Il a dit en souvenir d'autrefois. Oui, en souvenir d'autrefois. Monsieur Edlow, nous voici presque au soir et tout ce que vous m'aviez dit de faire ce matin, je l'ai fait. Monsieur Edmond et sa fiancée sont heureux et il y aura un grand festin de réconciliation chez les tétors pays. Mais je voudrais que vous repreniez un peu de thé d'abord et que vous me disiez comment vous voulez vous sentez maintenant. Je puis à peine le dire, Milly. Je suis comme un dormeur qui a fait un mauvais rêve et dont le rêve a duré trop longtemps. Ce temps où nous vous entendions aller et venir une grande partie de la nuit et où vous ne cessiez de parler... À ce visiteur nocturne que vous appeliez le préparateur, à ce personnage toujours invisible pour vous et qui n'était que le double de moi-même. Égoïste, rebelle, vindicatif, tel était ce double, Milly. Tel était mon mauvais génie, mon pire ennemi. C'était lui qui, s'éveillant en moi, m'incitait à tuer tout ce qui est noble, tout ce qui vivifie. Vous disiez que vous attendiez de lui un remède. Oui, le pire, Milly. L'affreux oubli. Nuit après nuit, j'essayais en vain de me ressaisir et nuit après nuit, il devenait plus fort, plus dominateur. et puis, la nuit dernière, il a triomphé de moi et j'ai fait une expérience étrange. C'était comme si je cheminais entre deux forces contraires, l'une qui voulait me perdre et l'autre me sauver. Et c'est vous qui m'avez sauvé, Milly, car l'enfer ne peut rien contre un cœur aimant. Comment vous aurais-je sauvé, M. Redlow ? Je ne vous ai point vu, je ne vous ai pas parlé. Non, mais je vous ai entendu. Je rentrais écrasé de terreur, de fatigue et de honte. Je passais sans bruit devant votre porte et vous disiez à William, M. Redlow souffre d'être seul et d'avoir été trahi. Je crois pourtant que c'est un grand bienfait de se souvenir du mal qu'on nous a fait. Parce qu'on peut le pardonner. Oui. Oui, j'ai dit cela. Et vous avez dit aussi les peines dont nous avons souffert, elles nous enseignent aussi une leçon. Quand j'ai perdu mon petit enfant, j'ai cru que je n'aurais plus la force de vivre. Et puis, j'ai compris bien des choses. À travers la vie et la mort, mon enfant plaide pour tous ceux qui souffrent afin qu'en les aidant je sois consolée de l'avoir perdue. C'étaient les paroles du plus haut amour, Milly. En les entendant, il m'a semblé que mes yeux si longtemps fermés s'ouvraient à une autre lumière. Mon fantôme s'éloignait de moi. Je baignais ma chambre et m'endormis d'un profond sommeil d'où je m'éveillais un autre homme ce matin. mais je me sens encore faible et secoué et par moments je ne sais plus si je rêve ou si je veille. Voilà comment je me sens ce soir mais pour la première fois depuis tant et tant d'années heureux. Pourtant, je vois des larmes dans vos yeux, M. Redlow. c'est la même chose. Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Nuit Blanche, nouvelle radiophonique de Jean Chatenet avec Christian Allers, Laurence Weber, Jean-Marie Fertet, Daniel Lebrun, Jean Bollot, Jacques Hilling, André Vard. Chef opérateur du son Jean Delauron, collaboration technique Geneviève Loro, assistante Marie Vouilloux, réalisation Pierre Billard. Allons, Martin, allons, 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 allons. Non, 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 mon vieux Geoffroy. Non, Geoffroy, ma vieille. Rien, non, sincèrement. Enfin, tu vas pas nous laisser tomber comme ça. Il est à peine une heure du matin. Mais tu vois bien que je dors debout, mon vieux. Non, non, j'ai jamais été capable de passer la nuit. Faut pas m'en vouloir, je suis fait comme ça. Quand même, cette nuit, tu as deux raisons de rester debout. D'abord, c'est le dîner des anciens du collège, ensuite, c'est le mardi gras. Oui, 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 le dîner des anciens, il est fini. Quand ton mardi gras, c'est pas lui qui me tiendra réveillé. Le 14 juillet, à la rigueur, oui, encore, jamais après le feu d'artifice. En somme, tu es toujours l'affreux bonnet de nuit, quoi. Eh ben, tant pis, tant pis, mon vieux, nous irons à la tête de Turc sans toi. On boit un dernier verre à ta santé. C'est ça, amusez-vous bien. Oh, là, oh, dis donc, oh, le beau jolais, mon Dieu, ça t'en, ce beau jolais nouveau m'a joué des tours. Dis, Geoffroy, tu te souviens pas où j'ai laissé mon scotter, par hasard ? Là-haut, rue des Martyrs, avec la tête que t'as, mon vieux. Alors, tu vois, il vaut mieux que j'aille me mettre au lit. Excuse-moi auprès des copains, dis-leur que j'étais souffrant, mais que j'ai passé une bonne soirée quand même. C'est ça. Bonsoir, mon Geoffroy. Bonsoir, la chère. Martin ? Oh, vous ne vous réveillez pas surtout pour moi, madame Père Vriole, je vais très bien. Pas très droit, mais très bien quand même. Je suis dans un état euphorique. C'est ce qu'on appelle euphorique. Ah, non, voilà, je crois que c'est la cave. l'ascenseur, ça doit être par ici. Ah, oui, c'est ça. Voilà. Oh, ben, mais qu'est-ce que c'est ? Oh, pardon, il y a déjà du monde. Oh, je vous en prie, éteignez la lumière. Ah, oui, excusez-moi, monsieur, je ne crois pas que vous soyez de la maison, n'est-ce pas ? Et pourtant, vous dormez dans notre ascenseur. C'est surprenant. Enfin, moi, ça me surprend, en tout cas. Éteignez la lumière pour l'amour du ciel. Je veux dormir. Mais dites-donc, 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 quoi, est-ce que vous avez ? Oh, vous avez bu un verre de trop ? Oui, hélas, si ce n'était qu'un verre. Oh, mais vous n'avez pas honte, un homme bien comme il vaut, avec un beau chapeau à barouler, des souliers vernis et un parapluie anglais. Ah non, 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 ne me parlez pas de ce parapluie. Ah bon ? Non. Ah, bon, bon, il n'en sera plus question. En attendant, il faut faire quelque chose. Moi, j'aurais bien allé me coucher, figurez-vous. Et moi aussi. Emmenez-moi chez vous. Quoi ? Comment vous dites ? Chez moi ? Oui, je vous paierai la chambre, quel que soit le tarif. Mais il ne s'agit pas de ça, monsieur. Vous n'imaginez quand même pas que je vais vous montrer. Bon, alors, laissez-moi dans l'ascenseur et nous en parlons plus. Mais enfin, c'est impossible. Voyons, vous n'allez pas finir la nuit dans un ascenseur. Si quelqu'un vous trouve là, ça va faire un scandale. Alors, pourquoi refusez-vous de m'emmener chez vous ? Mais parce que je ne vous connais pas, moi. Bon, ceci posé, je vais quand même vous monter chez moi. Ah, merci. Vous êtes un brave garçon. Mais néanmoins, je tiens à vous dire une chose, monsieur. Oui. La vie de bâton de chaise, moi, je suis contre. Vous permettez que je retire vos chaussures, c'est... et c'est à cause du... du-dessus-de-lis. Ah, faites-donc, je vous en prie. hop, la nuit, hop, et la deuxième, voilà. Vous êtes bien ? Comme ça. Vous voulez peut-être boire quelque chose, du café, du tilleul, Vous n'auriez pas de whisky, par hasard ? Ah non, je vous dis raisonnable. Vous voyez bien dans quel état l'alcool vous avez jamais mis. Non, allez, tout à l'heure, vous vouliez dormir, alors maintenant que je vous ai donné mon lit, dormez. Allez, hop, ça crepe de dormir. dormez. Non, j'ai plus sommeil. Alors, bon, je suis assailli par des souvenirs affreux, jeune homme. Hein ? Je croyais les faire fuir en les noyant dans l'alcool, mais la réalité s'est transformée en cauchemar. C'est le seul résultat. Très bien, très bien, très bien, je vois ce que c'est. Où avez-vous mis ma veste ? Sur le dos de la chaise. Regardez dans les poches. Mais, monsieur... Faites ce que je vous dis. Regardez dans la poche de droite. Ah, comme vous voudrez. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Vous voyez bien que c'est un revolver. Prenez ce revolver et allez le jeter à l'égout. Quoi ? Qu'au moins, s'ils me prennent, ils ne me trouvent pas armé. Mais, qui c'est à il ? Après, vous êtes débarrassé de cette arme, allez sans perdre un instant jusqu'au pont Alexandre III. Une péniche noire est amarrée en aval du pont, rive gauche. Dans cette péniche, vous trouverez un homme assassiné. Un homme assassiné ? C'est moi qui l'ai tué. Oh, c'est très amusant. Non, ne riez pas. Ne riez pas. Depuis trois ans, bientôt, je me dépense sans compter pour entrer en possession d'un objet d'une valeur inestimable. Ce traître me fait savoir hier que l'objet vient de tomber entre ses mains. Je me rends chez lui, cette nuit, décidé à lui offrir une fortune en échange et je m'aperçois que ce brigand essaie de me refiler un faux. Un faux quoi ? Je l'ai tué. Allez voir vous-même. Vraiment, vous ne préférez pas attendre qu'il fasse jour bien tranquillement ? Vous ferez un somme et puis moi aussi ? Ensuite, vous y verrez plus clair et puis nous pourrons... Non, le temps presse. Allez à la péniche. Vérifiez que Witz est bien mort. Prévenez la police et revenez me chercher. Oui. Je veux qu'on me mette sous les verrous. Oui, 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 mais moi, moi, moi je commence à travailler à 8h30, mon vieux. Et si je ne dors pas un petit peu d'ici là, je vais tomber sur ma table et c'est mon patron qui va m'assassiner, moi aussi. Je vous en prie, ne plaisantez pas avec ces choses-là. Voulez-vous de l'argent ? Prenez dans mon portefeuille tout ce que vous voudrez. Bon, une question. Qu'est-ce que c'est que l'objet pour lequel vous avez assassiné ce... ce mythe ? Witz. Hein ? Witz. Oui, enfin, vous le connaissez mieux que moi. Pourquoi d'abord l'avez-vous tué ? Parce qu'il essayait de me vendre une copie grossière du Morning Star. Voilà. Non, non, à présent, vous savez tout filer, laissez-moi dormir. Hein ? Je suis extédué. Mais attendez, 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 qu'est-ce que c'est que ça le Morning Star ? Non, laissez-moi, écoutez, je tombe de sommeil. Oui, moi aussi, dites-donc, je tombe de sommeil. T'es là, je dors. Comment il dort ? Oh, ben non ! Ah, non, hé, ben là, hé, hé, monsieur ! Hé ! Monsieur ! Je sais même pas comment il s'appelle, mais c'est un monde, ça, il dort. Il dort comme un ivrogne et puis moi, je suis debout. Et il dort dans mon lit. Sans me flatter, je crois que j'ai fait une bonne affaire en montant cette énergumène chez moi. Monsieur ronfle comme un sonneur en s'imaginant que je vais courir m'enrhumer sur une péniche à deux heures et demie du matin. Je veux bien que ce soit le mardi grand, mais quand même ! Bon. Comme de toute façon, je n'ai même plus un lit à moi, j'ai plus qu'à aller sous les ponts. Pont Alexandre 3. Pont Alexandre 3, rife gauche. Hein ? C'est bien ça, hein ? Hé, je vous parle, monsieur ! Oui, d'accord. Bon. Si je vous disais ce que je pense de vous, mon vieux, ça vous ferait dresser les cheveux sur la tête, ça, croyez-moi. Il y a quelqu'un ? Oh ! Oh ! Madame ? Oh ! Je souffre ! Oh ! Enfin, il n'est pas mort. Qui êtes-vous ? Que venez-vous faire ici ? Je suis Jean-Claude Martin et je suis venu sur cette péniche pour vérifier les dires d'un personnage qui se trouve actuellement dans mon lit. Oh, j'ai soin. Tenez, buvez vite, vite. Là, 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 là. Doucement. Doucement. Pardon, madame, mais qu'est-ce que c'est que ce bandage qu'il a autour de la tête ? Je lui ai confectionné un pansement provisoire. Quand je suis arrivée, il y a un instant, je l'ai trouvé inanimé sur le sol. Il avait reçu un coup sur le crâne. Pauvre Vite. Il s'appelle Vite ? Bien sûr, c'est le marchand de tableaux. Il est propriétaire de la péniche. Ah ! Il est marchand de tableaux. C'est pour ça qu'il y a toutes ces toiles sur les murs. Entre nous, je ne voudrais pas de ça chez moi. Oh, par contre, alors là, j'aimerais bien un aquarium comme celui-ci. Oh, ces poissons rouges, alors ça, c'est une splendeur. Savez-vous qui a mis ce malheureux dans cet état ? Je n'arrive pas à le lui faire dire, il semble terrorisé. C'est vous ? Moi ? Oh, mais non, mais non, dites donc. Est-ce que j'ai l'air d'un assommeur, moi ? D'abord, qui êtes-vous, madame, s'il vous plaît ? Moi ? Oui. Mais je suis une amie de Vite. Je rentrais d'une soirée et en passant sur le quai, j'ai vu de la lumière sur la péniche. Je suis descendu et voilà. Parapluie. Oh, que dit-il ? Ah, ben ça, je crois pouvoir vous l'expliquer. Il parle du parapluie avec lequel son agresseur l'a mis hors de combat. Un parapluie anglais. Je peux même vous le préciser. Un parapluie anglais ? Oui. Mais alors, c'est Richard ? Richard ? Un homme assez grand et mince qui porte un chapeau à bord roulé, des souliers vernis et un parapluie anglais. Oui, exactement. Pour le mardi gras, je trouve même que ça manque un peu de fantaisie. Enfin, quoi qu'il en soit, ce Richard est actuellement dans mon lit. Avant de s'endormir, il m'a juré qu'il avait des remords d'avoir mis M. Witts dans cet état. La vérité, il croyait même l'avoir tué et il m'avait chargé de prévenir la police. La police ? Mais il est fou ! Vous ne l'avez pas fait, j'espère ? Je n'ai pas l'impression que cette perspective vous enchante, n'est-ce pas ? Mais rassurez-vous, rassurez-vous, j'ai essayé de joindre mon ami, le commissaire Geoffroy, mais je n'y suis pas arrivé. Vous m'avez fait peur. Monsieur, puisque la police ne sait rien et que vous êtes le seul à savoir quelque chose en dehors de nous, je vous demande instamment de garder le secret. Vous n'aurez pas à vous en plaindre. Ah, à quel point de vue ? Écoutez-moi. Les mains en l'air, tout le monde ! J'ai dit les mains en l'air, vous ne comprenez pas le français ? Mais si, 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 monsieur, si, j'étais en train de... Ah ben tiens, le blessé, il s'est émanoui de saisissement. Monsieur, cet homme est blessé, son état réclame des soins urgents. Chaque chose en son temps. Inspecteur Milot de la police judiciaire. Grand Dieu ! Tiens, la présence de la police dans cet endroit ne semble pas vous combler de joie, madame. En tout cas, moi, je suis ravi, inspecteur. Alors, la parole d'honneur... Vraiment ? Ah oui, je suis un ami du commissaire Geoffroy. Vous connaissez sans doute. Geoffroy ? Oui. Bien entendu, je connais Geoffroy. Nous sommes de la même promotion. C'est amusant, parce que figurez-vous, lui et moi, nous avons fait nos études ensemble au collège Saint-Maclou. Et... Monsieur, le temps presse, nous venons de recevoir un appel téléphonique anonyme nous prévenant qu'il y avait eu du grabuge sur la péniche d'un marchand de tableaux nommé Joseph Witz. Est-ce vous qu'il avait mis dans cet état ? Moi ? Mais pas du tout. Alors, madame, peut-être ? Inspecteur, quand je suis arrivé ici, je l'ai trouvé inanimé sur le sol. C'est moi qui lui ai fait ce pansement provisoire. Et... Qu'est-ce que vous veniez faire ici à trois heures du matin ? Je rentrais d'une soirée. En passant sur le quai... Elle a vu de la lumière sur la péniche, alors elle est descendue. Et voilà. Et vous ? Moi ? Alors là, je vous préviens tout de suite que c'est une histoire à peine croyable, inspecteur. Alors voilà, en rentrant chez moi, rue Saint-Antoine, j'ai trouvé dans mon ascenseur un monsieur, fort bien mis d'ailleurs, mais complètement saoul. Oui, oui, complètement. Et qui dormait à poing fermé. À force de supplications, il a obtenu que je le hisse dans mon appartement, malgré ma répugnance. Et une fois chez moi, cet homme qui s'appelle Richard, n'est-ce pas, madame ? Comment voulez-vous que je le sache ? Comment ? Mais alors, M. Witts le connaît très bien, en tout cas, lui. Vous voyez bien qu'il est inconscient, le malheureux. Oui, oui, bon, enfin, ce Richard, dont c'est littéralement confissé à moi, inspecteur. Il venait tout simplement d'assassiner quelqu'un sur une péniche après une discussion orageuse à propos du du Morning Star. Monsieur ! Ah, permettez, madame, on me demande de m'expliquer, moi. Alors là, j'explique tout. Et vous avez parlé du Morning Star ? Exactement. Vous connaissez l'objet en question, peut-être ? Où est Richard, alors qu'il est ? Où est Richard ? Oui. Je l'ai laissé chez moi, enfermé à double tour. Il dort comme un loir. Je voulais prévenir mon ami Geoffroy avant de partir, mais puisque vous êtes là, si maintenant vous voulez bien interroger madame, je serais curieux d'entendre ce qu'elle vous répondra. Auparavant, je vais vous demander les clés de votre appartement, monsieur... Martin. Oui, Jean-Claude Martin. Mais pourquoi vous faut-il mes clés ? Je vais vous accompagner, ne craignez rien. Ne discutez pas, je vous en prie, donnez-moi ces clés. Ah bon, très bien, très bien, très bien. Voilà, mais franchement, ce sont des procédés. Merci. À présent, voulez-vous entrer là-dedans, s'il vous plaît ? Comment ? Je vous dis d'entrer là-dedans. Mais enfin, mais qu'est-ce que c'est ? La salle des machines, elle est où ? Oh ! Oh non ! Oh non, elle a aimé là ! Mais ouvrez-moi ! Mais, mais, oh, au secours ! C'est trop fort ! Vous n'allez pas me laisser là-dedans une heure pareille ! Ouvrez-moi ! Au secours ! Au secours ! Mais qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous faites là-dedans ? Qui que vous soyez, soyez la bienvenue parce que j'allais m'endormir sur ce diesel. Mais qui êtes-vous ? Écoutez, je vais mettre une petite pancarte sur la poitrine, alors comme ça, tout le monde saura qui je suis sans me demander mon nom toutes les cinq minutes. Si vous le prenez comme ça, je vous rends faim. Non, 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 mademoiselle, je suis Jean-Claude Martin. Claire de Notaire chez Maître Pécopin, rue de la Grande Truanderie. Voilà. Puis je vais me permettre à mon tour de vous demander qui vous êtes. Je m'appelle Élise. Je suis une amie de Witz. Ah, encore une. Ah bon. Ah, pourquoi vous en connaissez d'autres ? Excusez-moi. Ah ben, parce qu'il y en a une qui sort d'ici avec l'inspecteur Milot qui va entendre parler de moi d'ailleurs au Quai des Orfèvres. Celui-là, ça, je vous le garantis. Enfin, quand je vais raconter à Geoffroy comment il s'est permis de me traiter, Monsieur, l'heure est grave. Mais je suis bien de votre avis. Trois heures du matin, pour moi, c'est même catastrophique. Bon, laissez-moi parler. Comment était la femme que vous avez vue ici avec ce policier ? Une femme assez grande, assez belle, blonde, haut, avec un grain de beauté sur la joue droite. Naturelle ? Naturelle ? Elle n'avait rien de surnaturelle, plutôt même bien en chair. Mais je vous parle du grain de beauté. Ah, oh, pardon. Ah, ben, ma foi, je ne l'ai pas regardé de si près. Peut-être, oui. Ça t'est Muriel. Elle est arrivée avant moi, la fine mouche. Et Witz lui aurait fait la confidence. Au fait, où est-il, ce sacré Witz ? Comment va sa bosse ? Eh, venez par ici. Oui, pardon. Ah, je vous en prie. Regardez. Hein ? Là, sur le divan. Sur le... Witz ! Mais... Mais qu'est-ce qu'il a autour du cou ? Et pourquoi est-ce qu'il tire la langue avec des yeux exorbités ? Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui venait d'étrangler avec un cordon de tirage, sans doute. D'étrangler ? Hein ? Oh, mais c'est pas possible. C'est... Witz ! Witz ! Oui, oh, je crois que vous perdez votre temps. Il est sourd, définitivement. Laissez-moi lui mettre ce journal sur la tête. Il est... Il est affreux à voir. Mais c'est vous, vous savez, qui me fait peur. Ça n'a l'air de vous faire ni chaud ni froid, ce malheureux-là, la corde au cou. L'ouf, rassurez-vous, j'en ai vu d'autres. Ah bon ? Je peux vous demander ce que vous faites comme métier ? Non, 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 je vous en prie. Ne me demandez pas de vous raconter ma vie maintenant. Parlez-moi plutôt de ce policier. Eh bien, ce policier m'a enfermé dans la salle des machines il y a moins d'un quart d'heure. La dernière vision que je conserve de vite, ça m'a sorti de la cabine et celle d'un homme inconscient, oui, mais bien en vie. Enfin, pas étranglé du tout, seulement assommé à coup de parapluie. Ah bon, par qui ? Par vous ? Ah mais non ! Alors par Muriel ! Muriel ? Ah oh, la femme au grain de beauté ! Excusez-moi, je m'y perds un peu. Il vaut mieux récapituler. Voyons. Primo, Richard assomme vite et s'enfuit. Secondo, Muriel arrive et fait un pansement à vite. Or, on ne fait pas un pansement à quelqu'un pour le seul plaisir de l'étrangler cinq minutes après. Ce qui nous amène au tertiaux, l'arrivée du policier qui étrangle vite et enlève Muriel. Oui, vous savez que les policiers se permettent rarement d'étrangler les gens même pour le mardi gras. Bien observé. Par conséquent, mon hypothèse est idiote. Vous allez vous le dire. Non. Ce que je voulais vous dire, moi, c'est que je suis idiot d'avoir cru un instant que ce type était un policier. C'était un vulgaire malfaiteur. Vous comprenez vite. Bravo. Mais vous m'avez parlé de Richard. Qui est Richard, d'après vous ? Richard ? Mais c'est l'individu qui est en ce moment chez moi, dans mon lit et qui dort du sommeil du juste en croyant que Vitz est mort, ce qui est fou puisque Vitz... Et seulement étrangler sur ce canapé, ça ne s'arrange pas chez vous, dites donc. Mademoiselle, je suis mort de fatigue et je vous prie de faire un effort pour me comprendre à demi-mot. Je voulais dire que Richard pensait avoir tué Vitz. Or, il ne l'a pas tué. Il l'a seulement abîmé avec un parapluie anglais parce que Vitz essayait de lui vendre une mauvaise copie du... Morning Star. Du Morning Star ? Une copie, vous êtes certain ? Je ne suis certain de rien. Oh non, ça, je vous répète ce qu'on m'a dit. Mais bien sûr, et c'est... c'est Richard qui vous a dit que c'était une copie ? Oui, vous le connaissez, vous, le machin, le Morning Star ? Le plus gros diamant du monde, vous pensez ? Eh bien, vous avez une jolie voiture, dites donc. Ça va vite. Assez. dites-moi, vous tenez vraiment à mettre la police au courant de nos affaires ? Écoutez, tant qu'on ne tuait personne, à la rigueur, mais maintenant qu'on commence à s'étrangler, elle vous gêne, vous aussi, la police ? moi, moi, je m'en moque, mais vous, je ne voudrais pas être à votre place. Quand la police va mettre le nez là-dedans... Comment ? Mais moi, je suis au-dessus de tout soupçon. Vous trouvez ? Il y a un mort. Vous étiez sur les lieux du crime à l'heure du crime. Vous n'avez aucun témoin pour vous. Quant à l'histoire que vous pourrez raconter à la police, permettez-moi de vous dire que ce n'est pas un modèle de vraisemblance. Je sais bien qu'on est mardi grand, mais quand même... Il y a Richard ! Oui, c'est vrai, il y a Richard. L'homme qui a organisé personnellement le vol du Morning Star chez Muller & Meredith, les bijoutiers de la 5e avenue. Comment ? Comment ? Comment c'est Richard ? L'homme qui est chez vous en ce moment dans votre lit, mort ou vive. Mais taisez-vous, mais taisez-vous, ce n'est pas possible. Vous voulez me rendre fou, non ? Mais je ne suis pour rien dans cette histoire. Je n'y entends rien, mais je n'y comprends rien. Si vous voulez avoir une idée de mon innocence, je peux vous dire que je ne savais même pas ce que c'était avec le Morning Star avant que vous m'en parliez. Ouah, Landon, vous moquez de moi. Mais pas du tout. Le Morning Star, je croyais que c'était un journal américain, figurez-vous. Ça veut dire l'étoile du matin, c'est le plus gros diamant du monde. Mais oui, maintenant, maintenant, je suis au courant. Et si vous voulez que j'y sois complètement, dites-moi quel rôle vous jouez là-dedans, vous, oui, vous, au juste. Mon rôle ? Je joue le rôle de la maîtresse, si ça vous intéresse. La maîtresse ? Laquelle ? Celle de Richard. La porte éteindre ouverte. Oui. Comme vous voyez, aucun doute, ou bien quelqu'un vient de sortir en oubliant de tirer la porte derrière lui, ou bien... Ou bien quelqu'un vient d'entrer dans votre appartement en laissant la porte ouverte derrière lui. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Ben, vous êtes armé ? Moi, on vous plaisantez. Oh, mais si, mais si, attendez, attendez, j'ai gardé le revolver que Richard m'avait demandé de jeter à l'égout. Tenez, le voilà. Oh, non, 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 gardez-le, je ne sais pas m'en servir. Mais moi non plus. Enfin, l'essentiel, c'est sans doute de faire illusion. Bon, alors, allons-y. Oui. Pas, pas passer devant, voyons. Que je... Ah oui, bien sûr, oui. Pardon. Où aviez-vous laissé Richard ? Sur mon lit, dans ma chambre. C'est ici. Attention. J'ouvre et je donne de la lumière. Restez sur le côté. Oui. Au cas où, on nous tirerait dessus. D'accord. Cinq, quatre, trois, deux, un, zéro. Oh, les mains ! Oh ! Oh ! Oh, non, oh, non, oh, non, 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 dites-moi que je rêve, que je... Non, je vous en supplie. Oui, l'inspecteur. L'inspecteur ? L'homme qui m'a enfermé dans la salle des machines sur la péniche. Et maintenant... Oh, un lancet autour du cou, la langue tirée et les yeux hors de la tête. Oh, non, non, ils ne peuvent pas me faire ça. Moi, oh, non. Pour moi, monsieur Martin, je respire, je ne vous le cache pas. Car je croyais bien que c'était mon pauvre Richard que nous allions retrouver dans cet état. Richard ? Vous ne parlez pas de ce vampire. Richard, un vampire ? Mon pauvre ami, on voit bien que vous ne connaissez pas Léo. Léo ? Qui c'est ça, Léo ? Mais c'est lui ! Enfin, c'était... Oh, qui l'est lui ? Permettez que je rapate un coin du couvre-pied sur son visage. Il est effrayant. Comment vous connaissez aussi ce cadavre ? Enfin, cette victime ? Oui, hélas. Et quel rôle jouait-il dans cette affaire, alors, lui, exactement ? Lui ? Il jouait le rôle de l'amant. L'amant ? Ah oui, le vôtre. Ah non ! Non, celui de la femme de Richard. Ah bon, très bien, c'est parfait. Vous excusez-moi un instant. Élise. Je m'appelle Élise. Jean-Claude. Oui, oui, vous vous appelez Élise et moi, Jean-Claude. Jusque-là, je m'y retrouve à peu près. Quant à la suite, c'est trop fort pour moi. Vous ne boiriez pas quelque chose par hasard ? Moi, si, en tout cas. J'ai du cognac, si ça me tente. Oui, ça, je veux bien, merci. Tenez, venez au salon. Alors, installez-vous dans le frontail, ici, là. Je m'excuse. Pour l'appartement, c'est un peu disparate, n'est-ce pas ? Il faudra abattre la cloison entre le salon et la salle à manger. On verra plus tard. Je me marie au printemps. On verra ce que ma femme dira de l'appartement. Tenez, pardon. Voilà. Pas de temps, pas de temps. Comme ça ? Ah ! Jean-Claude. Quoi ? C'est sûrement Richard qui a étranglé Léo. Ah oui, sûrement. Oui, ça, l'autre est venu ici avec mes clés. Richard s'est réveillé. Ils se sont disputés, certainement. Et contrairement à ce qu'on aurait pu prévoir, c'est pour Léo que ça a mal tourné. Enfin, tant mieux pour Richard et tant pis pour Léo. Ouf ! Vous ne connaissez pas Richard. Il est capable d'un geste désespéré, Jean-Claude. Tenez, 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 tenez. Ne vous affolez pas. Voici votre verre. Merci, Jean-Claude. Il faut absolument retrouver Richard. À votre santé. Merci. Ah ! Ah ben, dites-donc, j'avais besoin de ça, moi. Ma chère Élise, à présent, je vais téléphoner à la police. Oh grand Dieu ! Vous voulez retrouver Richard avant qu'il se jette dans la scène, oui ou non ? Bon, eh bien, pour mon compte, je ne suis pas en état de courir après. Alors, par conséquent, je vais alerter mon ami Geoffroy. Il va nous tirer d'affaire en trois coups de cuillère à plus. Jean-Claude... Ne protestez pas, c'est la seule solution. Buvez votre verre tranquillement, ça vous fera du bien. Le téléphone est dans la salle à manger. Je vous demande un petit instant, excusez-moi. Voyons, voyons, il est quatre heures du matin et ils doivent être encore à la tête de Turc. Mais ma parole, mais on m'a bouclé dans la salle à manger. Encore bouclé ? Oh non, ça non, ça non ! Élise ! Élise ! Et comment es-tu sorti de cette salle à manger ? En démontant la serrure avec un couteau de table et c'est pas si facile, je te jure. Geoffroy, ne me regarde pas avec cet air mi-figue mi-raisin, ça me rend malade. Tu ne me crois pas ? Eh, si, 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 mon vieux Martin, mais si je te crois, bien sûr. Et alors, comme ça, tu avais laissé ici un ivrogne endormi ? Parfaitement, ici même, là, sur mon lit. Oui, tu es revenu une heure plus tard en compagnie d'une aimable inconnue qui s'appelle Élise. C'est ça. C'est ça. En rentrant, tu as trouvé sur ton lit non pas ton invité de la première ère, mais un kidame nommé Léo proprement étranglé. Voilà. Et alors, pendant que tu me téléphones, une main invisible t'enferme dans ta salle à manger à double tour. Pour la deuxième fois de cette nuit, car on m'avait déjà claquemuré dans la salle des machines de la péniche vers 3 heures du matin. D'accord, d'accord, d'accord. Et quand tu arrives à sortir de ta salle à manger, c'est pour t'apercevoir qu'il n'y a plus ni cadavres sur le lit, ni beauté fatale dans le fauteuil. Parfaitement. Dis donc, Martin, sur le guéridon du salon, il y a une bouteille de fine et puis un verre. Il y en avait deux. Oui. Un pour elle et un pour moi. Ah, tu avoues quand même que tu en as bu un petit doigt. Juste de quoi me réveiller, parole d'honneur. Te réveiller. Ah, sacré Martin, tu es impayable, tu sais. Mais attends, Geoffroy, attends, tu ne sais pas encore tout. Alors, bon. Geoffroy, as-tu déjà entendu parler du Morning Star ? Le diamant qu'on a volé à New York il y a deux ans, je pense bien, j'en ai entendu parler, ça, oui. Enfin, quelque chose de solide à quoi me raccrocher. Geoffroy, la preuve que je n'ai pas rêvé, c'est que l'homme que j'ai ramassé dans mon ascenseur en rentrant du dîner des anciens tout à l'heure, eh bien, c'est l'homme qui a volé le Morning Star à New York il y a deux ans. Ah, ben, comme tu dis, oui. pour une preuve, c'est une preuve. Quant à Élise, c'est sa maîtresse et Léo, c'est l'amant de sa femme. Tu vois que ça commence à s'éclairer, non, Geoffroy ? Hein, non ? Pour que la lumière soit complète, il faudrait que tu m'expliques ce que la maîtresse et l'amant de la femme de l'homme qui a volé le Morning Star viennent faire dans une galère pareille. Une galère, mais non, Geoffroy, une péniche. Allons-y. Eh, où ça ? Mais sur la péniche où j'ai laissé la première victime avec son crâne fendu et sa corde au cou. Oh, très bien, très bien. Quand on me mène en bateau, j'aime bien qu'on ait la franchise de me laver. Sois sérieux, je t'en prie, Geoffroy. J'ai passé une nuit hallucinante. Deux fois, on m'a sequestré avec un sangène qui me dépasse. À deux reprises, je me suis trouvé en face d'un individu qui me tirait la langue pour cause de mort subite par voie d'étranglement. Deux morts que j'ai vues de mes yeux, Geoffroy. On m'en a volé un. Parfait. Viens voir l'autre. Attention. Vas-y, doucement. Voilà. Le corps de Witz est sur le... Oh ! Hein ? Tu disais ? Tu disais où est-il ? Où est-il ? Où est-il ? Dans ce superbe aquarium, peut-être. À moins que les poissons rouges ne l'aient déjà dévoré. Ce sont pourtant pas des barracudas. Geoffroy. Geoffroy, pince-moi, je t'en supplie. Pince-moi. Enfin, j'ai pas eu de vision, mon vieux. Quand je suis sorti de la salle des machines, Witz était étendu sur ce divan avec un lacet autour du cou. Élise lui a même mis un journal sur la tête. Est-ce que tu sais que les fumeurs de la chiche voient quelquefois des étrangleurs-tugues dans leurs rêves ? Mais voyons, mais t'es tout était sans-dessus-dessous ici. Si c'était à croire qu'on lui avait livré une bataille rangée. Eh ben, il y a eu du rangement depuis. Ce vide, c'est un homme qui déteste le désordre. Il a seulement tort de laisser sa péniche éclairée toute la nuit et ouverte à tout venant sans même un chien pour la garder. Ça finira par lui jouer un mauvais tour. Non, écoute-moi, écoute-moi. Laisse-moi essayer d'y voir clair une dernière fois. Après ça, je vais me coucher et tu as ma parole. Bon, alors ? Alors, alors voyons, d'un côté, tu as un type nommé Richard. C'est lui qui a organisé le cambriolage de New York au cours duquel le Morning Star a été volé. Lui, c'est le cerveau. Un homme qui ne se mouille jamais et qui ne ferait pas de mal à une mouche. Et qui te l'a dit ? Élise, la maîtresse de Richard. Quand ? Mais quand on a retrouvé Léo étranglé sur mon lit. Étranglé par qui ? Hein ? Mais par Richard, bien sûr. Bon, 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 oui, alors, d'un côté, donc, un homme qui ne ferait pas de mal à une mouche, qui étrangle un petit peu les gens, mais qui ne se mouille jamais. Je vois ça très bien, continue. Richard m'a raconté tout à l'heure que Witts lui avait proposé de lui vendre le Morning Star. Que Richard avait volé chez Muller et Méridis. Voilà. C'est amusant, ça continue. Mais justement, mon vieux Geoffroy, voilà la clé de l'histoire. Ah oui. Richard a organisé le cambriolage, mais ce n'est pas lui qui l'a exécuté. Et celui ou ceux qui l'ont exécuté ne lui ont jamais donné le Morning Star. Ah oui, en somme, il se serait fait posséder. Voilà. Pour un homme qui est le cerveau, se faire posséder par le bras, c'est maladroit. Il y a dû y avoir une histoire sordide au moment du partage. C'est déjà du sport dans les héritages entre net gens, mais alors entre gangsters, tu imagines un peu. Oh là là, j'imagine. Voilà pourquoi Witts proposait à Richard de lui vendre le Morning Star. Parce que Richard ne l'avait jamais eu en sa possession. Mets-toi dans la peau d'un homme qui est à la poursuite du plus gros diamant du monde depuis des années, qui passe son temps et sa jeunesse et qui n'arrive jamais à mettre la main dessus. Il y a de quoi devenir fou. Ah, voyons. Par conséquent, quand Richard s'aperçoit que Witts essaie de lui refiler une vulgaire copie, hop, il l'assomme. Boum ! Et le pauvre Witts ramasse son premier mauvais coup de la nuit. Les choses en resteraient là, sans doute, si Richard n'était pas marié et si sa femme ne le trompait pas. C'est ce qui est normal puisque de son côté, le mari de la femme de Richard a une maîtresse. Pardon, le mari de la... Oui, Richard. Ah oui, oui. Il change de bon procédé, tout simplement. Mais l'amant de la femme de Richard est un drôle de bonhomme. Enfin, du moins, il l'était. Puisque lui aussi... Ah oui, couic, couic. Oui, d'accord. Dis-moi, qu'est-ce que tu entends par drôle de bonhomme ? Oh, un garçon qui a un très mauvais genre. Pour te dire, c'est lui qui m'a enfermé dans la salle des machines en se faisant passer pour un inspecteur de police. Mon opinion est faite. Ce Léo était un homme du milieu. Je me demande même s'il n'avait pas séduit la femme de Richard pour mieux surveiller le mari, sachant qu'un jour ou l'autre, Richard le mènerait au Morning Star. Ah, voilà. Pour me résumer... Chut ! Écoute. Quoi ? Voilà quelqu'un. Tu attends ? Allez, vite, cachons-nous, vite. Et pourquoi vais-tu nous cacher et nous n'avons rien fait de mal, non ? Non, 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 mais tout de même, Geoffroy... Et tiens-toi tranquille, une seconde, alors. Oh ! Sacré nom d'une pipe ! C'est elle, Geoffroy ! Elle ? Qui elle ? Élise ? Mais non, l'autre ! Mais quelle est cette mauvaise plaisanterie, messieurs ? Commissaire Geoffroy de la PJ, madame. Ah, chère madame, si vous saviez ce que je suis heureux de vous revoir. Parce que jusqu'ici, je parlais d'un tas de gens au commissaire, mais je ne pouvais lui montrer personne. Vous, au moins... Oui, mais il semble que mon ami Jean-Claude Martin vous connaisse, madame. Il est possible que votre ami me connaisse, commissaire. Oh, oui. Mon mari et moi sortons beaucoup. Tout Paris nous connaît. Mon nom est Muriel Andrieux. Muriel, c'est ça, c'est ça, Geoffroy. C'est elle, Muriel. Ah, je respire, enfin. Mais pour mon compte, je n'ai pas l'honneur de connaître monsieur. Oh, vraiment ? C'est la première fois que je vois cet homme, oui, commissaire. Oh, ça, alors. Oh, non, ça, ça dépense tout. C'est fabuleux. Et c'est malhonnête, madame, ce que vous faites là. Geoffroy, Geoffroy, je te déclare sous la foi du serment, tu entends, que j'ai trouvé cette femme ici, penchée sur le corps de Witz, auquel elle venait de faire un pansement provisoire, il y a deux heures à peine. Cette femme de plus est probablement de connivence avec Léo. Par conséquent, sa responsabilité est engagée en ce qui concerne le meurtre de Witz. Le meurtre de Witz ? Comment Witz a été assassiné ? Oh, ne faites pas l'innocente. Clairement, mais son imagination me semble très développée, pour ne pas dire hypertrophiée. Je peux vous demander sans indiscrétion ce que vous venez faire sur cette péniche à 4h30 du matin, madame ? Oui, oui, oui. Je suis une cliente de Joseph Witz. Ils doivent vendre une magnifique toile de Phidias hydropoulos dont se défait un collectionneur. Je suis venue voir où en était cette affaire. À cette heure-ci ? Je suis très matinale, monsieur. Mais vous n'avez pas dormi puisqu'il y a deux heures vous étiez... Mon commissaire ! Ma patience est des limites. Voulez-vous ordonner à cet individu de se taire, s'il vous plaît ? Oh, c'est un monde ! Et que signifient ces paroles à propos du meurtre de Witz ? Witz, Witz est absent, madame. Nous attendons précisément son retour. Moi, je n'ai guère le temps. Quand il rentrera, voulez-vous être assez aimable pour lui dire que je suis passée et qu'il ne m'oublie pas ? C'est entendu. Merci. Bonjour, messieurs. Bonjour, madame. Ah bon ? Ah ben, tu la laisses filer ? Bon, comme tu voudras. Après tout, c'est toi qui représente l'autorité. En tout cas, une chose est sûre... Une chose est sûre, c'est que le nom de cette femme est bien Muriel Andrieux, que tout Paris la connaît, moi compris. Ce qui est sûr également, c'est qu'elle achète beaucoup de peintures modernes et que Witz a sous contrat un jeune abstrait qui arrive de Strasbourg et qui s'appelle Phidias Hydro-Poulos. C'est ça. Et qui peint avec de la choucroute. D'accord. Tu as raison, je passe la main, tiens. D'ailleurs, je me demande comment je tiens encore debout. Allez, bonsoir, Geoffroy. Excuse-moi de t'avoir dérangé pour rien. Tu m'en veux pas, j'espère ? Oh non, Martin, mais non, je t'en veux pas. Tu veux que je te raccompanne ? Non, 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 merci. Non, je vais rentrer tout seul. Faut quand même que je ramène mon scooter. Si tu attends vite, donne-lui mon bon souvenir quand il rentrera. Oui, d'accord. Je te téléphonerai vers midi pour prendre de tes nouvelles. Oui, mais tu me feras bien plaisir. C'est ça. Allez, à bientôt, Geoffroy. À amitié chez toi. À bientôt. Oh, sentir... Sentir l'étoffe d'un pyjama tout frais là sur la peau. Oh, quelle sensation. Le monde entier à mes pieds à cette heure-ci. Je préférerais le pyjama. Oui, parole d'honneur. Ah, 5h moins 5 et à 7h30. Oh non, non, il vaut mieux pas y penser. Je mets le réveil à 8h moins 10. J'aurai pas le temps de me raser, mais tant pis. Oh, oh, un lit. Un grand lit pour moi tout seul. Un lit avec des draps. Un oreiller. Une... Hein ? Ah non, alors non, ça, cette fois-ci, alors ils m'auront plus. Alors là, plus jamais, hein. Fichez-moi la paix. Laissez-moi dormir. Quoi ? Mais, paroles, mais on force ma serrure. Tonnerre. Mon revolver, vite, vite mon revolver. Attendez, attendez, n'entrez pas tout de suite. Je cherche mon revolver. Inutile, clan Claude. C'est moi. Élise. C'est Richard qui m'a donné vos clés. Il les a trouvées dans les poches de Léo. Ah, très bien. Je vous dérange ? Oh, mais non, voyons pas du tout. C'est non. J'allais seulement essayer de me mettre au lit. Oh, à 5 heures du matin, vous croyez que ça en vaut encore la peine ? Écoutez-moi, mon petit, pourquoi êtes-vous venu me relancer ? Si vous m'aviez laissé m'endormir, je me serais réveillé dans deux heures en pensant que j'avais fait un cauchemar et j'aurais tout oublié. Mais vous revenez. Ah, c'était trop beau, sale. Pourquoi revenez-vous ? Et d'abord, pourquoi êtes-vous parti tout à l'heure en me laissant boucler dans ma salle à manger ? Jean-Claude, quand nous sommes remontés chez vous tout à l'heure, Richard était encore là. Et vous avez filé tous les deux en emportant Léo ? Ça, ça n'a pas été une petite affaire, ça, je vous jure. Je comprends ça. Et où est-il à présent, Léo ? Il descend la Seine entre deux eaux vers le Havre. Avec un peu de chance, il y sera peut-être dans quelques jours. Vitz ne ferait-il pas le voyage avec lui par hasard ? Comment l'avez-vous deviné ? Une intuition. Comme il n'était plus sur sa péniche il y a un instant et comme la Seine était tout près de chez lui. C'est vous qui avez remis tout en ordre là-bas ? Ben oui, Richard voulait laisser le moins de traces possibles de cette malheureuse affaire. Je comprends. Ce que je ne comprends pas encore c'est ce que Léo venait faire sur la péniche la première fois que nous nous sommes rencontrés. Mais Muriel lui avait dit que Vitz était en possession du Morning Star. Elle était de bonne foi. Elle répétait à son amant ce que lui avait dit son mari. Ah, parce que Muriel c'est la femme de Richard ? Mais bien sûr, voyons ! Mais bien sûr, voyons ! avais-je la tête ? Ah ben oui, de cette façon le circuit est fermé c'est évident. Muriel et Léo ont essayé de prendre Richard de vitesse en rendant eux-mêmes visite à Vitz vers 2h du matin. Malheureusement pour eux Richard était déjà passé et Vitz l'était déjà plus qu'à moitié. Exactement. Léo arrive j'ai la sottise de le prendre pour un inspecteur de police je lui raconte toute l'histoire je me donnerai des gifles et il m'enferme dans la salle des machines et il essaie de faire parler Vitz parce qu'il persiste à croire que Vitz possède vraiment le Morning Star en essayant de le faire parler il l'étrangle enfin il sert trop fort Malheureusement pour Léo car si Vitz avait pu parler Qu'est-ce qu'il aurait dit d'après vous ? Il aurait peut-être avoué où il avait caché le Morning Star Mais puisqu'il n'avait qu'une copie Non ! Tout est là il possédait aussi l'original Quoi ? Mais comment le savez-vous ? Mais parce qu'il me l'a montré Quoi ? Non, il vous l'a montré ? Oui ! C'est même moi qui l'a chargé de prévenir Richard et de lui proposer le marché Comment vous ? Et en quel honneur ? Parce que je suis enfin j'étais aussi la maîtresse de Joseph Vitz Ah ben c'est du propre ça Jean-Claude Richard est parti pour l'Amérique du Sud il y a un quart d'heure Et vous n'êtes pas parti avec lui ? Non, je ne veux pas partager l'existence d'un criminel Je suis une honnête femme Ah ! Et vous venez chercher l'asile chez moi ? Ah ben c'est bon alors je vais vous laisser mon lit je ferai un somme dans le fauteuil mais pour l'amour du ciel Ce n'est pas l'heure de dormir Jean-Claude Ah vous trouvez vous ? 5 heures passées vous trouvez sans doute que c'est trop tôt Jean-Claude Je suis sûre que le Morning Star le vrai se trouve actuellement sur la péniche de Joseph Grand bien lui fasse moi je n'ai jamais porté de diamant Écoutez-moi donc Muller et Mérédith les joailliers de la 5ème avenue offrent 25 000 dollars de récompense à qui leur rapportera le diamant Retrouvons-le nous partagerons et c'est une opération parfaitement honnête je ne vous propose pas d'essayer de voler le Morning Star je vous propose de le restituer à ses légitimes possesseurs attendez un petit peu 25 000 dollars aujourd'hui ça fait ça je ne sais pas exactement mais je suis sûr que ça en vaut la peine Jean-Claude retournons sur la péniche c'est la fortune qui nous y attend la fortune mais moi je ne suis plus qu'une ruine Élise qu'importe Jean-Claude vous me plaisez beaucoup comme ça ah bon ? ah je veux ah évidemment enfin vous voyez il y a un instant je me disais le monde entier à mes pieds je préférerais un pyjama mais vous employez des arguments qui me déroutent et pourtant je vous jure que j'en ai pas besoin alors vous m'accompagnez ? j'ai besoin de vous moi Jean-Claude vous savez je suis toute seule à présent je ne suis plus qu'une pauvre petite fille perdue et moi que suis-je ? Ivanoé ? passez dans la pièce à côté je vais enfiler une armure décente merci dans votre intérêt ne m'enfermez pas dans ma chambre cette fois si on m'enferme encore je vous préviens tout de suite que je me mets au lit et qu'il faudra au moins une division blindée pour m'en faire sortir et nous revoilà sur ce macabre ponton à vous dire que ça me fait plaisir ça serait exagéré ne perdons pas de temps oui à votre avis si vous étiez propriétaire d'une péniche et que vous ayez l'intention d'y cacher un diamant quelle cachette choisiriez-vous ? dites-vous bien une chose jusqu'ici je voyais les péniches d'un assez bon oeil mais pour m'en faire acheter une maintenant il faudra se lever de bonheur nous allons commencer par fouiller la cabine avec méthode et vigilance attendez attendez quand Vitz vous a montré le Morning Star où était-il allé le chercher ? dans une petite boîte pas plus grosse qu'une grosse boîte d'allumettes une petite boîte ? oui en métal avec un couvercle et un joint en caoutchouc un joint ? tiens et de quelle couleur était-elle ? noire je crois enfin gris foncé tirant un peu sur le brun rouge oui je vois pas très bien mais enfin une boîte noire grise ou brun rouge avec un joint en caoutchouc oui ordinairement quand on promène un diamant c'est plutôt dans un écrin non ? en général oui et les écrins possèdent rarement des joints en caoutchouc hein ? alors c'était sûrement une boîte étanche plus j'y pense plus j'en suis persuadée oui seulement ça ne nous avance pas à grand chose Jean-Claude quoi ? l'aquarium oh non une pipe l'aquarium au fond au milieu des pierres peut-être attendez laissez-moi passer je vais plonger enfin je vais plonger mon bras oh bon sang de bois oh ce que c'est froid faites attention vous affonnez les poissons je voudrais vous y voir oh je suis glacé jusqu'au biceps mon costume va mettre huit jours à sécher voyons ça non c'est un galet ça aussi et ça et lise oui ça regardez la boîte mon dieu c'est bien elle ouvrez là je vous en prie moi j'ai l'onglet voilà le morning star Jean-Claude alors c'est ça un diamant un vrai ? vous n'êtes pas convaincu ? j'y connais rien moi vous savez pour moi un diamant ou un bouchon de carafe étant donné l'usage que j'en fais Jean-Claude le morning star est entre nos mains 25 000 dollars nous attendent dans la 5ème avenue sauvons-nous un instant s'il vous plaît oh ! vous ! Muriel ainsi vite s'avait bien dit la vérité le morning star était ici posez-le sur la table et levez les mains tous les deux Muriel ne discutez pas Elise je ne ferai de mal à personne ne craignez rien mais si l'un de vous fait un geste je tire dans le genre inoffensif en somme vous n'avez rien à envier à votre mari et bien permettez-moi de vous dire oh n'ajoutez rien monsieur Martin c'est inutile ah si ah si permettez-moi de vous dire que j'avais une piètre opinion de vous depuis le début de la nuit mais maintenant c'est le couronnement ce gros diamant fera très bon effet au milieu de la couronne vous devriez avoir honte une femme que tout Paris connaît qui se conduit comme une aventurière de bas étage mon ami le commissaire de police saura tout compter sur moi s'il met autant d'empressement à vous croire que tout à l'heure Muriel Muriel je vous en prie vous pouvez pas faire une chose pareille quoi vous soufflez le morning star vous croyez que je vais me gêner mais je suis seule dans l'existence à présent Richard m'a quitté oh ne me parlez plus de cet imbécile de Richard ce que vous pensez de votre mari est très édifiant Richard est un imbécile ce n'est pas vous qui allez me dire le contraire j'espère non c'est moi Muriel oh ciel Richard Richard jetez votre pistolet Muriel allons et mettez donc vos mains en l'air comme nos deux amis oh Richard comme je suis que c'est vous misérable ainsi vous aviez voulu vous jouer de moi Vitz possédait bien l'original du morning star j'étais déjà sur le chemin d'Orly quand un doute m'a traversé l'esprit à votre sujet Richard pas un mot le doute à présent est confirmé et le morning star est à moi mon ami silence pour moi tous les trésors de l'Arabie ne sont rien auprès de ce joyau c'est un mot Richard si vous le permettez revenez dormir dans mon ascenseur un de ces jours et vous verrez comment ça finira vous si vous n'êtes pas satisfait je peux vous offrir le sort de Vitz assassin ou si vous avez une préférence pour le sort de Léon vous vous vantez Richard Léon mon dieu Richard s'est évanoui avec sa feuille blesse cardiaque il va ne bougez pas gardez les mains en l'air bonsoir monsieur Martin non 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 Léon non la corde au cou la langue tirée les yeux hors de la tête je supportais déjà ça très mal mais si en plus vous revenez alors là non moi je ne supporte plus du tout ah vraiment vous ne supportez plus ne m'approchez pas ne m'approchez pas ou je tire tiens vous êtes armé c'est le révoltaire de Richard si vous approchez je vous crime le deux balles vous n'avez jamais entendu dire sans doute que les fantômes se moquaient des balles comme de leur premier linceul allons allons lequel des deux va tirer le premier Martin moi mais qu'est-ce qui se passe mais qu'est-ce qui se passe il semble que Richard vous ait fait cadeau d'un bricain en forme de pistolet tenez donnez-moi donc du feu merci Léo Léo ne me tirez pas dessus s'il vous plaît mais faites-moi quelque chose donnez-moi une gifle ou un coup de pied dans les tibias enfin n'importe quoi mais quelque chose qui me réveille croyais que tu voulais dormir Martin je froid oh oh mon alors qu'est-ce qui se passe sur cette péniche à 6h du matin mais c'est le sabbat ma parole oh mon vieux Geoffroy je ne sais pas ce qui se passe mais il était grand temps que tu arrives ah oui c'est vrai ah oui ça il était grand temps ah oui ça devenait complètement inexpliquable on avait atteint le degré limite une minute de plus et le bon petit perdait complètement l'avenir dites-moi comment vous avez trouvé mon entrée formidable ça faisait un effet dites-donc mon évanouissement c'était pas mal non plus moi je vais vous dire j'étais folle de peur Martin tu t'es conduit comme un brave grâce à toi j'ai gagné mon pari ton pari j'ai suivi un pari que j'avais fait avec les anciens de Saint-Maclou et venez un peu vous autres mesdames et messieurs je vous demande de bien vouloir constater avec moi que Martin Jean-Claude notre ancien condisciple vient de passer une nuit entièrement blanche pour la première fois de sa vie par conséquent vous êtes tous témoins que je viens de gagner mon pari je vous laisse le temps de vous cotiser l'essentiel c'est que ma caisse de champagne me parvienne avant le prochain réveillon permettez-moi maintenant de vous présenter les quelques amis qui ont bien voulu m'assister pour monter notre petite comédie Annie Duroc qui interpréta le rôle d'Elise Muriel Lecomte qui jouait le rôle de Muriel Andrieux Richard Lecomte époux de la précédente à la ville comme à la Seine Pierre le baron dit Léo qui fut à la fois l'amant le mort et le revenant je cite je cite pour mémoire les poissons rouges qui ont bien voulu assurer la figuration mais notre vedette pour cette nuit était Jean-Claude Martre à qui je remets à qui je remets en guise d'Oscar ce magnifique bouchon de carafe qui a joué de façon brillante c'est le cas de le dire le rôle du Morningstar le plus gros diamant du monde vous n'êtes pas affanché au moins Jean-Claude vous êtes si gentil je serais désolée quand vous avez fait de la peine non non Elise pardon Annie non au contraire je vous remercie tous autant que vous êtes non vraiment j'ai beaucoup ri j'aurais peut-être dû me méfier quand Geoffroy m'a dit que vous alliez finir la nuit à la tête de Dieu mais non j'ai marché comme un seul homme c'est Geoffroy l'auteur du scénario bien sûr du canevas du canevas tout au plus le reste c'était de l'improvisation mais pratiquement monsieur Martin c'est vous qui avez tout inventé de bout en bout c'est moi mais oui Jean-Claude nous on s'est chargé des événements c'est vous qui avez développé j'ai eu juste un peu de mal à vous faire plonger dans l'aquarium pour le reste ça avait un côté inattendu qui nous a bien amusé ça bien sûr je comprends ça le mardi gras il faut bien s'amuser sinon c'est la fin des traditions mais dites donc il vous manque un personnage je crois un personnage qui ça ? ben vite tiens c'est à lui c'est lui la trône et il n'est pas de la fête il est caché le vieux farceur qu'est-ce qui m'anigasse vite 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 hé qui a crié qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'il y a Annie venez voir je sois dans la salle des machines mon dieu c'est une blague il adore ce genre de mise en scène hé Joseph allons il est glacé commissaire il est mais avec quoi l'aurait-on avec ce marteau sûrement regardez il est plein mais alors commissaire touchez à rien allez retournez tous dans la cabine que personne ne quitte la péniche sans mon autorisation Martin Martin tu vas aller oh c'est pas je vais me coucher c'est pas l'idiot ne m'enveillez pas si ça me fait rire mais vraiment là alors là j'en regrette bon vite mais c'est pas moi qui ai fait ça tu le sais paroles d'honneur moi j'ai des alibis ben oui mais ah j'ai eu des témoins avec moi toute la nuit oh 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 si tu voyais ta tête oh la tienne vieux et bonsoir tout le monde oh j'en suis malade moi j'ai pas les maîtres du mystère parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature policière Germaine Beaumont et Pierre Billard avaient choisi pour vous ce soir Nuit Blanche nouvelle radiophonique de Jean Chatenet avec Christian Allers Laurence Weber Jean-Marie Fertet Daniel Lebrun Jean Bollot Jacques Hilling André Vard Chef opérateur du son Jean Deloron Collaboration technique Geneviève Loro Assistante Marie Bouilloux Réalisation Pierre Billard Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature policière Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Fantôme à prendre de William Irish dans une adaptation radiophonique de Serge Douai avec André Rébaz dans le rôle de Scott Anderson et Bernadette Lange Jean Bollot Nicole Berville Gaëtan Jor Philippe Mareuil Yves Duchâteau Philippe Dumas Georges Carmier Henri Labussière Marie-Jeanne Gardien et Laurence Weber Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean Bruitage Jean-René Niclet Assistante Marie-Denise Vanda Réalisation Pierre Billard Excusez-moi Stégan Stégan vous appartiennent ? Merci Je les aurais oubliés Vous prenez quelque chose ? Merci J'allais partir Est-ce que vous avez des projets pour la soirée ? Oui et non Pourquoi ? J'ai deux fauteuils d'orchestre pour le casino Nous pourrions y aller ensemble ? Au moins vous ne perdez pas de temps Si vous n'êtes pas libre dites-le Je t'assurerai de trouver quelqu'un d'autre Vous tenez absolument à utiliser ces billets Je suis décidé à ne pas passer seule la soirée Après tout pourquoi pas Mais ne vous méprenez pas Nous sommes juste deux personnes qui vont au spectacle ensemble Pas de nom pas d'adresse et adieu une fois la représentation terminée D'accord ? Je vous l'aurais proposé C'est mon chapeau que vous examinez Et tout le monde le regarde J'avoue qu'il est assez assez original Unique en son genre Vous avez l'heure Elle a pendu les devant vous 8h20 Alors il est temps de nous mettre en route Garçon Garçon, combien ? Les deux verts ? Moi j'ai réglé Bon alors un scotch 80 Gardez, gardez Merci monsieur J'espère que nous allons trouver un taxi Une chance En voici un Hep, taxi Au casino Vous avez vu la tête du chauffeur ? Sans doute un ancien boxeur Regardez Son nom est affiché Bob Walter C'est ma cravate qui ne vous plaît pas ? La couleur ne s'accorde pas avec le costume Vous savez j'ai pu celle la machine allemand Depuis que je me suis levé la manteuse ça ne me quitte pas les yeux Oui Qu'est-ce qu'elle ? Elle semble furieuse Vous ne comprenez pas ? Non Mais mon chapeau Elle porte le même que le mien Une femme ne veut jamais que notre femme porte le même chapeau qu'elle D'autant plus qu'il fait partie de son numéro Je croyais que le vôtre était un modèle unique Le mien aurait été copié Regardez-là Si la rampe n'était pas entre nous elle m'écharperait Cessez d'où décorner votre programme Excusez-moi C'est une habitude Vous avez aimé le spectacle ? Oui, excellent Un peu vulgaire cette Mando-sar Quand je pense à l'effet que mon chapeau a produit sur elle Je n'aurais pas été étonné de la rencontrer à la sortie pour m'arracher les yeux Aveugle sans pension La charité, monsieur et dame s'il vous plaît Tenez Oh, ma cigarette vous a brûlée Excusez-moi Je n'ai pas fait exprès Ce n'est rien La charité, monsieur et dame Pensez un pauvre aveugle Ah, aussi justement un taxi Je vous accompagne ? Déposez-moi près du bar où nous nous sommes rencontrés La charité, monsieur et dame Vous m'excuserez Je rentre chez moi Et maintenant vous êtes calmé Allez vous réconcilier avec elle Comment ? Vous savez ? J'ai compris dès le début Vous n'êtes pas le genre d'homme à la recherche d'une bonne fortune Et grâce à cette scène de ménage j'ai passé une excellente soirée Tout le plaisir a été pour moi Adieu Et bonne chance Adieu Marcella Oh, je sais que tu es éveillée De la rue, j'ai vu que la fenêtre était éclairée Marcella Ben, tu m'entends, Marcella ? C'est-à-dire que tu as entendu un son ? Oui Je suis au fait chez moi Je vous inquiétez de vous Et comment est-ce que vous rentrez à nous de poser des questions ? Vous êtes le mari de Marcella Anderson ? Oui, oui, mais vous allez me dire ce que vous faites ici ? Police Ah Qu'est-ce qu'il y a ? Nous avons été cambriolés ? Répondez-moi Où est Marcella ? Restez là Ben quoi, vous m'empêchez d'entrer dans la chambre de ma femme ? Laissez-le entrer Allez, monsieur Anderson Oh Vous avez compris, Anderson ? Mais Mais comment ? Comment est-ce arrivé ? Venez par ici Nous avons à parler Asseyez-vous, monsieur Anderson Ça risque d'être assez long Votre âge ? 32 ans Le sien ? 29 ans Depuis combien de temps étiez-vous marié ? 5 ans Votre profession ? Agent de change Ce soir vers quelle heure êtes-vous sorti ? Entre 7h30 et 8h Soyez plus précis J'ai entendu sonner 8h En arrivant au coin de l'avenue J'ai dû quitter l'appartement Vers 8h moins le quart Vous en êtes sûr ? Vous êtes sorti seul ? Oui Avez-vous l'habitude de sortir sans votre femme ? Non Comment se fait-il que ce soir ? Marcella s'est plaint D'avoir mal à la tête Vous vous êtes disputé N'est-ce pas ? Oui Oui, enfin Un accrochage Vous savez ce que c'est Rien qui ait pu la pousser Vous faites comment ? Comment c'est-elle ? Ne soyez pas si nerveux Monsieur Anderson Il y a de quoi l'être Vous êtes bien habillé Les chaussettes La chemise La pochette Tout est assorti Tout Sauf la cravate Croyez-vous que ce soit le moment De discuter de ça ? Vous n'avez donc pas de cravate bleue ? Si, si, si J'en ai une Mais où voulez-vous en venir ? Êtes-vous sûr De ne pas avoir sorti Cette cravate bleue ? Mais oui, oui, sûr Elle est accrochée dans l'armoire Non Elle n'y est pas C'est pourquoi Je vous pose la question Oui, quelle importance Dans la fin Ça peut-il avoir ? Une grande importance Monsieur Anderson Votre cravate bleue Nous l'avons retrouvée Autour du cou De votre femme Si bien nouée Qu'il nous a fallu La couper avec un couteau Pour pouvoir la retirer Marcella Non, non Ce n'est pas vrai Je ne voulais pas ça Oh, je sais Je vous en prie Voilà six heures Six heures que vous m'interrogez Il fallait mieux de nous dire son nom Anderson Mais le nom de qui ? Ne recommençons pas Qui est-ce ? Mais je vous répète Qu'il n'y a pas d'autre femme Dans ma vie Vraiment ? Faites-la rentrer Vous avez tort, Anderson De nous prendre pour des imbéciles Scott Vous la reconnaissez ? Nous vous laissons Scott Faites attention Vous devez écouter Je n'ai rien à craindre Comment vous ont-ils découvert ? Voil six heures que je me bats Pour que vous restiez en dehors de ça Je ne vous abandonnerai pas Carole Si vous saviez Je sais C'est vrai J'aurais été incapable de la tuer Je ne crois d'ailleurs pas Que je pourrais tuer quelqu'un Comme si je ne le savais pas Que pensent-ils ? Rien pour l'instant Mais comment ont-ils pu vous trouver ? En rentrant hier soir Votre message m'attendait Je vous ai appelé Ils étaient déjà là Ils m'ont envoyé chercher Maintenant que je suis dans le bain Mieux vaut tout leur dire Il n'y a rien d'entre nous Dont nous puissions avoir honte Un inspecteur va vous reconduire Miss Richman Je vous demande de laisser Miss Richman en dehors de cette affaire Cela dépend de vous Nous l'avons amené ici Parce que vous vous abstiniez Rentrez chez vous Carole Ne vous tracassez pas Tout va s'arranger Quand t'es sur moi Scott Veillez à ce qu'aucun journaliste N'approche cette demoiselle Merci Alors Êtes-vous décidé à me dire la vérité ? Oui Vous avez donc eu des mots avec votre femme A quel sujet ? Au sujet du divorce Vous voyez ? Vous lui avez parlé de Miss Richman ? Elle était au courant Comme elle refusait le divorce J'ai décidé une nouvelle tentative Pour me concilier Marcella Je déclinais une invitation De mon ami Jack Lombard Qui partait pour 5 ans En Amérique du Sud Et je décidais de passer la soirée Avec Marcella Je louais deux places de théâtre Mais ma femme ne voulait pas De réconciliation Mais elle avait attendu Que je sois habillé pour me le dire Emmène-la à ma place Répétait-elle Alors relevant le défi Je téléphonais à Miss Richman Mais Carole n'était pas chez elle Qu'avez-vous fait ? Ah ben je me suis mis en colère Je le reconnais Puisque c'est comme ça J'inviterai la première femme Que je rencontrerai Je suis parti en claquant la porte Ben c'est tout Votre emploi du temps de la soirée Tient toujours ? Oui Vous m'avez dit avoir rencontré une femme A quelle heure ? Attendez Nous avons regardé la pendule Il était 8h moins 10 Non, non, non 8h10 Je vais être franc avec vous Madame Anderson est morte À 8h08 Comment le savez-vous ? En tombant sa montre-bracelet S'est fracassé sur la coiffeuse Le mécanisme s'est arrêté Or vous n'avez pas pu vous rendre En deux minutes à ce bar De la cinquantième rue Si cette femme pouvait confirmer L'heure de la rencontre L'ennui c'est que vous ne vous souveniez Pas de son nom Je vous ai dit que nous avions convenu De ne pas décliner nos noms Ni nos adresses Et son signalement ? Je me rappelle juste de son chapeau Un chapeau orange avec une plume J'ai l'impression que vous nous faites marcher Ou vous inventez cette fameux chapeau extravagant Ou vous l'avez aperçu quelque part Et vous voulez nous faire gober Qu'elle était avec vous Vous allez venir avec nous Vous m'arrêtez ? Nous allons d'abord essayer de trouver quelqu'un Qui vous ait aperçu avec cette personne Commençons par le bar C'est bien ici ? Oui, oui Je reconnais le barman Pas un mot Compris ? Messieurs ? Police Avez-vous déjà vu cet homme ? Sa tête m'est pas inconnu Où étiez-vous assis Anderson ? Là, en face de la pendule Allez-y Maintenant ? Hier soir, n'est-ce pas ? Oui, il a juste bu un verre A quelle heure est-il arrivé ? Entre 8 et 9 heures Je ne peux pas vous dire exactement Une femme était avec lui ? Une femme ? Quelle femme ? Il n'a pas parlé à une femme ? Je ne jure pas, mais je crois bien Qu'il n'y avait pas de femme au bar Mais si, avec un chapeau orange Qu'était-vous ? Écoutez, c'est simple On tient les tickets de caisse Qu'est-ce qu'elle a bu cette dame ? Je ne sais pas Attendez, il y avait une cerise Au fond de son verre Un Jack Rose, alors ? Moi, j'ai bu un scotch Oui, oui, le voici Ça ne m'envoie pas le Jack Rose Non, c'est essayer de vous souvenir d'elle Si je la voyais, je m'en souviendrai peut-être Mais comme ça Mais comprenez que c'est grave On m'accuse de meurtre Venez, Anderson Il était surtout intéressant pour vous Quand vous avez vu avec cette femme à 8h10 Je suis quand même curieux de savoir Si quelqu'un se souvient de votre fantôme Nous avons donc retrouvé le chauffeur de taxi Vous allez rester assis sans rien dire À côté des deux inspecteurs, M. Anderson Faites entrer, M. Bob Velter Oui, chef Messieurs Ce sera long Juste une question, M. Velter Hier soir, vous avez pris quelqu'un devant un bar Chez Anselmo Vous connaissez ? Oh, oui Regardez ces trois hommes Reconnaissez-vous le client que vous avez chargé ? Celui-ci Seul ou accompagné ? Attendez, voilà Il devait être seul Mais non, non, elle est montée la première Vous l'avez vu ? L'affaire, M. Anderson J'ai pas vu de femme monter ni descendre de ma voiture Dans le taxi, dans le taxi Nous avons laissé la lumière allumée durant tout le trajet C'est bien la première fois qu'un type garde le plafonnier Lorsqu'il est avec une femme Alors, V. Velter Je dis qu'il n'y avait personne avec lui Quand je l'ai conduit au casino Vous pouvez aller Merci Allez, par rapport Vous avez entendu ? C'est inimaginable Pour vous, le mieux serait de reconnaître qu'il n'y avait pas de femme avec vous Nous avons interrogé les employés du casino Pas un a remarqué cette personne Mais c'est à devenir fou Elle était près de moi pendant quatre heures Vous voudriez me convaincre qu'elle n'existe pas ? Allez, allez, ramenez-moi dans ma cellule Je sentirai au moins des murs autour de moi Il vous faut du repos, Anderson Et un bon avocat Car vous ne pouvez échapper à une inculpation de meurtre Le jury est-il prêt à rendre son verdict ? Oui, V. V. Avez-vous reconnu l'inculpé coupable des charges portées contre lui ? Coupable, V. V. Accusé Avez-vous quelque chose à déclarer ? Que dire ? Quand on vous prouve que vous êtes coupable d'un crime Et que vous êtes seul à savoir que vous ne l'avez pas commis Je vous déclare une dernière fois A vous tous qui ne voulez pas me croire Je suis innocent Je suis prêt à entendre votre sentence, votre honneur Scott Anderson Vous avez été reconnu coupable de meurtre au premier degré Je vous condamne à mourir sur la chaise électrique Au cours de la semaine qui commencera le 20 octobre Que Dieu ait pitié de votre âme C'est ici, inspecteur Une visite, Anderson Vous pouvez nous laisser Bonjour, Anderson Vous vous souvenez de moi ? Si je me souviens Vous m'avez eu ? Vous êtes content ? Moi, vous savez Je livre seulement les coupables à la justice Après quoi vous venez les voir ? Pour être sûr qu'ils sont toujours là Eh bien, rassurez-vous, je suis toujours là Vous êtes amère, Anderson Cigarette ? Oh, je comprends ce que vous pouvez ressentir Pas possible A croire que vous êtes déjà trouvé dans ma situation Mais j'ai fait mon boulot, Anderson Je ne crois pas qu'un autre aurait fait autrement Pour me dire ça, que vous vous êtes dérangé ? Non Je suis ici parce que... Parce que je vous crois innocent Non A deux semaines de mon exécution Ça ne vous avance à rien, moi non plus Mais c'est ainsi Vous auriez pu penser ça avant Non, ça n'aurait rien changé Écoutez, Anderson Il n'y a plus une minute à perdre Il faut vous assurer du concours de quelqu'un qui travaille à fond pour vous Moi, je ne peux pas, j'ai mon travail Je ne vous ai rien demandé ? Trouvez quelqu'un qui vous soit dévoué Je vous promets de tout faire pour l'aider Il vous faut quelqu'un qui soit prêt à mourir pour vous Quelqu'un que rien ne découragera Miss Richman ? Ah, ce n'est qu'une jeune fille Non, non, non Il vous faut un homme Qui sache se débrouiller Et qui est aussi pour vous une amitié sans limite Vous voyez ce que je veux dire À mesure qu'on vieillit On perd ses amis La véritable amitié résiste à tout J'ai connu un garçon comme ça Et nous étions comme deux frères Où est-il ? Je l'ai vu quelques jours avant mon arrestation Il partait pour l'Amérique du Sud Un contrat de cinq ans dans une compagnie pétrolière Je ne peux pas lui demander de refaire un voyage de 6000 kilomètres Autrefois, l'aurait-il fait pour vous ? Bah oui, sûrement Alors il le fera encore S'il est capable d'abandonner un contrat avantageux pour vous C'est l'homme que nous cherchons Son nom ? Jack Lombard Son adresse Je vais immédiatement lui télégrafier Oh Jack Oh merci d'être venu mon vieux Laissons cela Burgess m'a raconté toute l'histoire Si j'ai bien compris Seul le témoignage de la femme qui était avec toi A l'heure du crime, petit nocente Elle était mon unique espoir Je suppose qu'on a tout fait pour la retrouver Tout ce qui était possible de faire Dans ce cas, il faut repartir à zéro Elle ne t'a laissé aucun souvenir ? Aucun À part son chapeau Oui, c'est ce que Burgess m'a expliqué Il nous faut donc trouver quelqu'un qui vous a vu ensemble Des gens dont ni les flics, ni ton avocat ne se sont occupés Commençons par le bar Alors, vous étiez seul au comptoir ? Oui Le taxi ? Le chauffeur ne se souvient pas d'elle Ah, ça nous amène au théâtre L'ouvreuse ? Le spectacle était commencé quand nous sommes arrivés Et la police a interrogé les artistes ? Non, je... Oh tiens, j'y pense Quoi ? La chanteuse Mendoza portait le même chapeau que mon inconnu Ma compagne a même prétendu que la Mendoza était furieuse De voir une spectatrice avec ce même chapeau Intéressant, je note Et ensuite Je ne veux rien laisser passer Même si un aveugle vous a approché, ça peut servir Tiens Qu'est-ce que tu as ? Justement, un manduant aveugle nous a accostés Comme nous sortions du théâtre Oui, mais enfin, ça ne nous conduira nulle part Non, on ne sait jamais Oui, je me souviens l'avoir brûlé à la main avec ma cigarette On doit pouvoir retrouver ce mendiant Qui est là ? Un ami Je n'ai pas d'ami, vous faites erreur Non, vous êtes bien Nick Moran ? Oui, comme voulez-vous Vous parlez Vous êtes de la police ? Non, non Si vous en voulez à mon argent, sachez que je suis un pauvre aveugle Je vous répète que je veux seulement vous parler Je peux m'asseoir ? Je peux fumer ? Oui Une cigarette ? J'aurais dû me douter que vous en vouliez à mon argent Ne craignez rien Ce revolver dans ma main m'a servi à une petite expérience Vous n'êtes pas plus aveugle que moi Comme voulez-vous Que vous vous rappeliez simplement une personne que vous avez vue Un soir de mai dernier à la sortie du casino Je vois tellement de gens Non, non, non Vous avez une raison de vous rappeler la femme qui m'intéresse Elle portait un chapeau orange avec une plume Et l'homme qui l'accompagnait vous a involontairement brûlé à la main avec sa cigarette Vous en souvenez ? Si je vous disais que je ne m'en souviens pas Je vous traînerais jusqu'au poste le plus proche pour dénoncer votre imposture Et si je vous réponds que je m'en souviens ? Je vous demanderais alors de répéter ce que vous avez vu à un inspecteur de police Vous saurez que je ne suis pas aveugle Je vous promets qu'ils vous laisseront en paix Alors oui, je les ai vus Ah D'habitude je garde les yeux fermés derrière mes lunettes Mais la brûlure de la cigarette me les a fait ouvrir Regardez cette photo C'est bien cet homme ? Oui, il me semble Et la femme ? Si vous la rencontriez, sauriez-vous la reconnaître ? Je l'ai revue Où cela ? Allons parler ? Le lendemain Devant un de ces grands hôtels tout illuminé Elle en est sorti avec un homme et s'est approché de moi pour me donner un demi-dollar Oui ? Elle m'a regardé, je suis sûr qu'elle m'a reconnu Comment était-elle ? Ça je ne peux pas vous le dire quand j'ai fermé les yeux quand elle s'est approchée Je l'ai seulement vue de dos qui montait dans un taxi De dos ? Vous n'avez pas entendu l'adresse qu'elle donnait au chauffeur ? Non Bougez pas d'ici Je vais téléphoner à cet ami dont je vous ai parlé C'est un flic ? Je vous répète qu'il se piche des faux-mendiants Et ne cherchez pas à vous enfuir Car on vous retrouverait vite et il vous en tuirait Allo ? Aspect Arbogas ? Ici Nombard Oui L'aveugle en question a vu la femme C'est si Il voit aussi clair que vous et moi Je crois que vous pourriez en dire quelque chose Et il habite dans la 123ème rue Le long de la voie du chemin de fer Venez aussi vite que vous le pourrez Je vous attends près du pont Où habite votre aveugle ? Dans cet immeuble Figurez-vous qu'il a vu deux fois la femme en question Ce fameux soir et le lendemain Et vous n'avez rien pu en tirer d'autre ? Rien J'aurai peut-être plus de chance que moi Bah, c'est ici Pas de lumière ? Tiens, c'est curieux Mais tout à l'heure il y en avait Bon, laissez-moi monter le premier, j'ai ma torche Vous êtes sûr que c'était éclairé ? Bah oui Quand je suis... Oh ! Regardez C'est lui ? Mais oui Est-ce qu'il dit encore ? Non Non, il aura manqué une marche, il aura donné de la tête contre le mur Juste au moment où il allait parler Mais est-ce que c'est bien un accident ? Avez-vous vu quelqu'un entrer dans la maison ? Personne Il sera tombé au moment d'un passage d'un train ? C'est pourquoi les autres locataires n'ont rien entendu ? Bah, la lumière éteinte C'est quand même curieux Une ampoule grillée, le passage d'un train Le type qui se tue en manquant une marche alors qu'il avait neuf chances sur dix de s'en tirer avec une bosse Seul le hasard peut rassembler autant de coïncidences S'il était resté dans sa chambre Bon, ne vous dérangez pas et ne perdez pas votre temps ici Allez plutôt voir cette chanteuse, la Mendoza Asseyez-vous, cher monsieur Si j'en crois à votre carte de visite, vous arrivez de mon pays Et du Venezuela Je suis argentine, monsieur Lombard Ah, mes Buenos Aires, mes Buenos Aires Comme il me manque Pourquoi les ai quitté ? Pourquoi suis-je venue dans cet affreux pays ? Et pour nous donner l'occasion de vous applaudir Je me souviens de votre numéro au casino la saison dernière Ah, où je sentais ? Vous avez aimé ? Beaucoup, oui Figurez-vous qu'à cette époque, un de mes amis alla vous applaudir En compagnie d'une femme que je m'efforce de retrouver L'amour L'amour J'adore les histoires d'amour Oui, hélas, ce n'est pas une histoire d'amour Mais une question de vie ou de mort pour mon ami Ah, un mystère ? J'adore les mystères Peut-être vous souvenez-vous de cette personne Elle s'est levée pendant que vous chantiez Ah, elle n'aimait pas mon numéro ? Ça, j'ignore Autre détail, mon ami m'a dit que cette femme portait le même chapeau que vous Ah si, je me rappelle Cette créature qui a aussi se lever pour montrer à toute la salle qu'elle portait le même chapeau que moi Ah, si vous pensez que j'ai oublié, vous ne connaissez pas Mendoza Mais pourquoi recevez-vous cette femme, votre amie à vous ? Eh bien, figurez-vous que mon ami doit prouver qu'il était avec elle ce soir-là Seulement il venait de la rencontrer et il ignore son nom et son adresse Et c'est pourquoi nous remuons ciel et terre J'aimerais vous aider, mais je ne l'avais jamais vue et je ne l'ai jamais vue depuis Mais avez-vous remarqué l'homme qui l'accompagnait ? Non Je me souviens que j'étais très furieuse Si le régisseur ne m'avait pas retenu, je serais allée attendre cette personne à la sortie pour la mettre en pièce Aussi, je suis allée chez la modiste qui m'avait fait ce chapeau Devant toutes ses clientes, je lui ai dit Ah, c'est ainsi que vous m'avez vendu un modèle unique, une création Et je lui ai jeté le chapeau à la figure Ça devrait vous aider, je pense, non ? Cette espèce de modiste doit savoir à qui elle a vendu l'autre au Japon Magnifique ! Et son adresse ? Tenez, j'ai encore la facture qu'elle a eu le toupet de m'envoyer 100 dollars Oui La voici, Ketisha Prenez l'adresse ? Ketisha J'espère que vous retrouverez cette femme et que vous lui ferez des tas et des tas d'ennuis Allô, Burgess ? Je suis sur la bonne voie Je sors de chez la modiste qui avait vendu le fameux chapeau Oui, c'est la chanteuse qui m'avait donné son adresse Alors maintenant, je sais qui est la deuxième cliente Ça, vous n'avez pas besoin de me le dire Savez-vous d'où je vous appelle ? Un drugstore en bas de chez elle Ok Prenez place, M. Lombard Vous désirez, paraît-il, me parler d'un certain Scott Anderson ? En effet, Mme Douglas Je le regret de vous informer que je ne connais pas ce monsieur Il est actuellement dans la cellule des condamnés à mort Et alors ? Vous avez bien acheté un chapeau à une employée de la maison Ketisha Possible ? Vous aviez ce chapeau au mois de mai dernier Lorsque vous êtes allé au casino avec Scott Anderson Vous avez passé la soirée avec lui sans connaître son nom Sans lui avoir dit le vôtre Vous vous trompez, M. Lombard Je ne suis pas collée montée, mais je ne sors pas avec n'importe qui Vous avez cependant acheté un chapeau orange avec une plume Ça ne signifie pas que j'ai accompagné ce monsieur Anderson au théâtre ? Vous avez parlé du mois de mai ? Oui Quelle date ? Le 20 mai, entre 8h et minuit Le 20 mai ? Laissez-moi consulter mon agenda Je vous en prie Je peux vous assurer que ce n'était pas moi Je suis entrée en clinique le 15 de ce mois pour y être opérée d'une appendicite Et n'en suis ressortie que le 26 Voulez-vous voir la facture de la maison de santé ? Non, je vous crois C'est pourtant vous qui avez acheté ce chapeau Oui Alors qu'est-il devenu ? Je ne l'ai mis qu'une seule fois, il ne m'allait pas La veille du jour où je suis entrée en clinique, une de mes amies qui était venue me voir l'aperçue et l'essaya Il lui plu, je lui dis de l'emporter Et qui est cette amie ? J'ignore si je dois vous dire son nom La vie d'un homme est en jeu Est-elle responsable de sa condamnation ? Non Alors pourquoi la mêler à cette histoire ? Le scandale et la perte d'une réputation peuvent, pour certaines femmes, équivaloir à la mort À une mort lente Et je me demande si ce n'est pas pire Mais vous êtes-il indifférent qu'un innocent soit exécuté ? Cette femme est mon amie Et l'homme ne m'est rien Vous allez me dire le nom de cette femme ? Dois-je appeler pour vous faire partir ? Vous allez parler, sinon... Laissez se révolver, M. Lombard Vous avez du cran, Mme Douglas ? Je ne risque rien On tue les gens pour les empêcher de parler et jamais pour les forcer à dire quelque chose D'accord, vous avez gagné Comme beaucoup d'hommes, vous croyez que la violence réussit toujours auprès des femmes Alors qu'il y a d'autres arguments Je comprends Quelle sorte de cadeau vous ferait plaisir ? J'ai tellement de besoins Je vois, je vois, je vois Disons 100 dollars La vie d'un ami ne vaut pas plus 500 Comment s'écrit votre nom ? Indiqué au porteur Écrivez-moi le nom et l'adresse de votre ami De cette fenêtre, on a une vue superbe Oh, moi je trouve ce quartier oeuvre Ah, voilà Ce chèque est à vous, Mme Douglas Voulez-vous vérifier si tout est correct ? Aspecteur Burgess Oui, ici Lombard J'ai découvert la femme à qui appartenait le chapeau Si, si Oui, elle a prétendu l'avoir donné à une amie Dont elle m'a remis l'adresse Cette adresse était fausse Ah, vous pourriez la faire parler Je vous téléphone d'une pharmacie dans la 46ème rue Oui, cette Mme Douglas habite au 223 223 Je vous attends Ah, c'est ici Pas de réponse Votre Mme Douglas paraissait envolée Je sais qu'elle est là Pendant que je vous téléphonais, je n'ai pas perdu l'immeuble de vue D'ailleurs, tenez On aperçoit de la lumière sous la porte Attendez, j'aime, on passe partout Nous en aurons le cœur net Personne Hein ? Un soulier, près de la fenêtre Regardez dans la cour Elle sera morte sur le coup Une chute de plus de 100 mètres Plus qu'à prévenir la police Mais vous pensez que c'est ma visite ? Je ne sais pas Le drame est facile à reconstituer Mme Douglas était à la fenêtre Elle s'est brusquement retournée pour une raison que nous ignorons Le tapis a glissé sur le parquet ciré Et la femme est tombée à la renverse En perdant un de ses souliers Je ne m'explique pas pourquoi elle vous a donné une fausse adresse Moi non plus Mais surtout que cette adresse était à deux pas d'ici Elle aurait dû vous obliger à quitter New York Pour avoir le temps d'accaisser le chèque À moins qu'elle n'ait pensé pouvoir tirer une plus forte somme de l'autre femme En l'avertissant que je la recherchais Elle aura pu la prévenir pendant que je vous téléphonais C'était notre dernière chance Ne vous découragez pas Lombard Retournez voir Anderson pour essayer de découvrir un autre moyen de retrouver cette femme Mon vieux Scott J'ai... Oui, 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 en bas T'as la peine de m'expliquer J'ai compris J'ai tout tenté pour l'article Mais je sais, laisse tomber, Jack Maintenant plus rien ne peut me sauver Cesse de froisser ce paquet de cigarettes, veux-tu ? Non, c'est ma vieille Manice, hein ? Je te rappelle ? Si j'allais chez un médecin ou un dentiste Je massacrais tout un magazine Au théâtre, c'était les programmes Tiens, le soir, je suis allé au casino avec elle Je me souviens de l'avoir fait Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi m'en gardes-tu ? Mais tu as jeté ce programme ? Non, elle a voulu les conserver tous les deux Je la revois même les mettre dans son sac Mais il y a peut-être moyen d'en tirer parti Qu'est-ce que tu veux dire ? Mais vraisemblablement, elle a toujours ses programmes chez elle Sinon, elle les aurait jetés immédiatement Et si nous pouvions l'amener à exhiber ce programme Cornet aux quatre coins, elle se trahirait ? Oui, 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 mais comment ? Mais par une annonce ! Il y a des gens qui collectionnent toutes sortes de choses Des timbres de postes, des jeux de cartes Des boîtes d'allumettes Moi, je vais m'instituer collectionneur de programmes Les journaux qui adorent les histoires de piquet Vont parler de moi Et diront que je les achète au plus haut prix Mais pourquoi veux-tu qu'elle s'intéresse à ton offre ? Écoute, je reconnais que c'est aléatoire Mais nous avons une chance sur mille de réussir Et je veux quand même risquer le coup Jack Ah, je ne sais comment te remercier, mon Dieu C'est l'air ! Au revoir, Scott Et j'ai l'idée que nous allons réussir Au revoir, Jack Alors, toujours pas de résultat, non-bas ? Non, inspecteur Une foule de gens sont venus dans ce bureau Me proposer une quantité de programmes Mais il n'y en avait aucun du casino Pour la semaine du 16 au 22 mai Bon, j'étais insensé de croire que ça pouvait réussir C'était une chance à ne pas négliger Alors, c'est pour ce soir ? Oui R. 11h Pas moyen d'obtenir un délai ? Son avocat a tout tenté Le district à Tarnay a répondu Que rien ne motivait une remise d'exécution C'est affreux Mais je suis sûr qu'il est innocent Moi aussi Viendrez-vous tout à l'heure ? Non, je n'aurai pas le courage d'affronter son regard Lui qui comptait sur moi pour le tirer de là Vous avez fait tout votre possible, n'est-ce pas ? On vient encore vous proposer des programmes Et c'est pour quoi, madame ? C'est vrai que vous achetez des vieux programmes ? Je vous laisse, non-bas Au revoir, inspecteur Des vieux programmes, madame ? Oui ? Oui, mais ça dépend lesquels ? Deux programmes du Régina Ah, j'ai la collection complète Vous n'avez rien d'autre ? Si Du casino théâtre Ça vous intéresse ? Montrez Semaine du 16 au 22 mai Oui Si vous en aviez deux, je pourrais vous en offrir plus Bon, c'est que l'autre Vous en avez un autre ? Ben oui, il est abîmé Faites voir Ah Qu'est-ce que vous avez ? Vous allez venir tout de suite avec moi Qu'est-ce qui vous prend ? Vous me le demandez ? Vous êtes monstrueuse Et n'essayez pas de vous échapper Depuis des semaines que je vous cherche Mais c'est moi ? Mais enfin, vous n'avez pas le droit Enfin, je préviendrai la police Vous réclamez la police ? Eh bien, nous allons y aller Où est-ce que vous m'emmenez ? Vous ne vous en doutez pas ? Là où il est ? Oui Vous mériteriez la prison pour avoir laissé condamner un innocent Quand il vous suffisait de vous présenter à la justice Et c'est... C'est ce soir ? Ben, maintenant que je vous tiens Ça ne sera pas ce soir Allez, montez Je souhaite que nous n'arrivions pas trop tard Eh, vous n'avez pas de cœur pour avoir agi de cette façon Et ce qui m'a fait à moi Vous y avez pensé ? J'étais une femme qui habitait une maison luxueuse Avec un mari aimant J'avais de l'argent, de belles choses La sécurité, quoi La conviction que ça durerait toujours Et j'ai été jetée à la rue à 4h du matin Avec juste les vêtements que je portais Puisque vous aviez tout perdu Rien ne vous empêchait plus de témoigner en sa faveur ? Mon mari m'avait dit que si je déshonorais son nom En le mêlant à un scandale Il me ferait enfermer dans un asile Oh, il y serait arrivé Car il a de l'argent et beaucoup d'influence Ce n'est pas une excuse pour laisser un innocent aller à la mort Oui, c'est vrai Mais je crois que je n'avais jamais vraiment pensé à lui avant ce soir Quelle heure était-il quand vous l'avez rencontré au bas ? 8h10 Et vous êtes prête à le dire ? Mais oui, je le dirais Mais où allons-nous ? Directement au pénitencier L'exécution doit avoir lieu incessamment Enfin, nous sommes en pleine campagne Si quelque chose venait à nous retarder Ne vaudrait-il pas mieux téléphoner ? Ah, voilà tout à coup bien anxieuse J'ai hâte de réparer le mal que j'ai fait, vous comprenez ? Est-ce que ma déposition suffira à le sauver ? Bah, ce sera tout au moins suffisante pour retarder l'exécution Le reste sera l'affaire des avocats Pourquoi est-ce qu'il y a grand route ? Ce raccourci nous fera gagner du temps Enfin, en pleine nuit, dans cette forêt, vous ne craignez pas de vous perdre ? Je ne craigne rien, je connais la région Pourquoi nous sommes-nous arrêtés ? Répondez Descendez Mais qu'est-ce que vous voulez faire ? Je vous dis de descendre Allez, et maintenant avortez dans la lumière des parts Non Allez Non, je ne peux pas Non, non, je vous dirai tout Non, je veux le prometre Et justement, je fais le nécessaire pour que vous ne disiez rien Non, mais je me tairai, je me tairai, je vous le jure Lâche-les sur les valvaires Je vous arrête pour le meurtre de Marcella Anderson Croyez Il n'y a plus permis de switchman Anderson est sauvé J'avais si peur que vous n'arriviez pas à temps C'est ce qui serait arrivé si on s'était contenté de vous suivre Lombard roulait à tombeau ouvert Mais où est-ce que vous étiez donc ? Avec vous, caché dans la malle arrière J'ai tout entendu Allez, vous autres, ne perdez pas de temps Remontez dans la voiture et foncez jusqu'au téléphone le plus proche Appelez le bureau du district d'Atternet Dites-leur que je viens d'arrêter de nommer Lombard, qui a tout avoué J'ai rien avoué, vous n'avez pas la moindre preuve Quelle preuve de plume faut-il ? Je viens de vous surprendre sur le point d'assassiner une jeune fille Quelle raison occupez-vous de la tuer, sinon de la réduire au silence ? Ça fout de main, chef ? Oui, occupez-vous de cette jeune fille Elle vient de subir une rude épreuve Qui est-ce ? Carol Richman, la fiancée d'Anderson Vous pouvez dire qu'elle a du grand Et dépêchez-vous ! Moi, je me charge du gars Alors, Anderson, comment vous sentez-vous ? Ah, comme quelqu'un qui revient de loin Je ne pensais jamais retrouver mon appartement et... et Carol Moi, je n'ai jamais désespéré Ah, c'est vrai, Miss Richman n'a jamais douté du succès Ah, j'ai eu d'où à temps Lombard a signé ses aveux Ah ? Ça paraît vous surprendre ? Oui J'avais peine à le croire coupable Les derniers temps, n'aviez-vous pas remarqué que votre femme sortait beaucoup ? Si, mais je n'y attache aucune importance Je peux vous dire que cette liaison était à sens unique Madame Anderson était de ces femmes qui prennent plaisir à séduire les hommes sans avoir l'intention d'aller plus loin C'est un jeu inoffensif avec neuf hommes sur dix, mais dangereux avec le dixième Et Lombard, qui n'avait aucune expérience des femmes, était ce dixième homme C'est pour vivre au Venezuela avec elle qu'il signa ce contrat de cinq ans Elle lui avait promis de divorcer pour se remarier avec lui Mais pourquoi jouait-elle cette comédie ? Dans son esprit, c'était un moyen de vous rendre la monnaie de votre pièce, je suppose Le soir où vous vous êtes disputé, il attendait pour l'emmener avec ses bagages sur le palier du dessus Il a surpris votre querelle, tout de suite après votre départ, il sonna Votre femme a dû ouvrir Quand il lui demanda si ses valises étaient prêtes, elle se mit à rire Elle lui demanda s'il avait sérieusement cru qu'elle le suivrait en Amérique du Sud C'est ce qui détermina le drame Votre cravate était par terre, Lombard l'avait machinalement ramassée, elle était entre ses mains quand la rage le saisit Je le comprends un peu Moi aussi, mais la suite n'a pas d'excuse Car Lombard mit tout en œuvre pour que son meilleur ami expia sa place Mais pour quel réseau ? Il pensa que Marcella n'avait jamais cessé de vous aimer Il chercha donc à se venger de vous Il se lança à votre poursuite Vous lui aviez dit que vous iriez au casino Caché dans la foule, il vous vit descendre du taxi dont il nota le numéro Il aperçut la femme au chapeau orange et comprit toute l'importance que celle-ci avait pour vous et pour lui Il prit une place au promenoir et vous épia pendant toute la soirée A la sortie, il vous suivit et vous vit déposer votre compagne chez Anselmo Et son bateau ? Il préféra le laisser partir, sachant qu'il pourrait le rattraper par avion à la Havane Il bavarda avec le barman et apprit que vous aviez rencontré là quelques heures plus tôt la mystérieuse inconnue Mais je vous ennuie peut-être de vous raconter tout cela par le détail Non, 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 au contraire, continuez Combien voulez-vous pour oublier que cette femme a rencontré un gars ici, même si c'est la police qui vous interroge ? Demanda-t-il au barman Pour le décider, il lui montra un billet de mille dollars et le menaça au cas où il parlerait Vous connaissez Lombard, son accent ne trompait pas La femme sortit, il la suivit Elle flâna dans les rues désertes pendant plusieurs heures avant d'entrer dans un hôtel où elle prit une chambre pour la nuit Lombard en loi une autre sous un nom d'emprunt en ayant soin de repérer le numéro de la pièce occupée par l'inconnu Pour quelle raison ? Plutôt que d'acheter son silence, il allait se l'assurer par la mort Il attendit plusieurs heures avant d'agir, en raison d'aller et venir dans les couloirs Quand il put entrer dans la chambre sans être aperçu, la femme n'était plus là Au bureau, on lui apprit qu'elle était partie Pour lui aussi, l'inconnu devenait un fantôme Le danger demeurait donc entier car la femme pouvait reparaître, se manifester en votre faveur Lombard passait la journée suivante à s'assurer le silence d'autres témoins et à rechercher la femme Il dut finalement quitter New York avec cette menace suspendue au-dessus de sa tête Voilà pourquoi il répondit si vite à votre appel Grâce à vous, il allait pouvoir la rechercher ouvertement Oui, mais quand vous êtes venu dans ma cellule, vous le suspectiez déjà ? Je fis établir une petite enquête à son sujet J'appris qu'il avait manqué son bateau, qu'il avait retenu deux places Or il était célibaté Et vous ne m'avez rien laissé deviner Oh, si je m'étais confié à vous, vous n'auriez pas partagé mes soupçons Et peut-être que l'amitié vous aurait incité à le mettre au courant J'ai donc préféré me servir de vous sans vous laisser voir le but que je visais Est-ce que Lombard était pour quelque chose dans les accidents étranges qui se produisirent au moment où vous étiez sur le point d'arriver à un résultat ? Non, bien sûr Commençons par l'aveugle Lombard le quitta sous le prétexte de me téléphoner Il savait que l'homme chercherait à s'enfuir Il se cacha donc sur le palier du dessous en ayant soin de dévisser la lampe Le mendiant descendit précipitamment Et Lombard le fit basculer dans le vide Comme l'homme avait seulement perdu connaissance, il força sur les vertèbres du cou pour les rompre Il sortit ensuite pour me téléphoner Cette mort accidentelle en apparence renforça mes soupçons Faute de preuves, je fis l'idiot Et Madame Douglas ? Lombard se montra encore plus habile Quand il eut fini de rédiger le chèque, il se dirigea vers la fenêtre et attira la femme Pendant qu'elle examinait le papier, il la poussa Ce crime est abominable Oui, mais difficile à prouver devant un jury Même si j'étais parvenu à le faire condamner pour ce meurtre, on n'aurait pas nécessairement conclu qu'il avait tué votre femme Je continuais donc à faire l'idiot J'incitais Lombard à commettre une nouvelle tentative Tout en le surveillant Pourquoi avoir choisi Carole ? C'est Miss Richman qui l'a exigée J'avais quelqu'un sous la main Oh, une mercenaire risquait de gâcher notre dernière chance Il est étrange que la véritable femme ne se soit jamais manifestée Elle n'a pas cherché à se cacher Auriez-vous retrouvé sa trace ? Oui, depuis un certain temps Mais alors pourquoi n'avez-vous pas... Je connais son identité Elle est morte ? Pratiquement Expliquez-vous Elle est dans un asile Son cas est incurable Plusieurs fois je suis allé la voir, elle ne se rappelle rien En raison de son état, son témoignage était sans valeur Il me fallait donc amener Lombard à se trahir en le mettant en présence d'une femme Qui prétendait être celle qu'il cherchait Et depuis combien de temps est-elle ? On l'a internée quelques jours après votre arrestation Et comment l'avez-vous retrouvée ? Mes hommes remarquèrent le fameux chapeau dans la boutique d'un brocanteur Ils firent une enquête et découvrirent la famille J'appris ainsi qu'elle avait l'habitude de ce genre de fugue Son mari m'a remis sa photo Ah oui Je la reconnais Cette photo nous aida à maquiller Miss Richman Une voix que ressemblant suffisait Car Lombard n'avait vu la femme que de loin De dos La plupart du temps Comment s'appelle-t-elle ? Ne lui dites pas inspecteur Non, je ne veux pas qu'elle nous suive Il ne faut pas de fantômes avec nous Miss Richman a raison Oubliez cette femme Oui Je me demande s'il n'y a pas un enseignement à tirer de toute cette aventure Oh si, oh si Quand on n'est pas plus physionamiste que vous, Anderson On n'emmène pas une inconnue au théâtre Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature policière Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Fantômes à prendre de William Eirich Dans une adaptation radiophonique de Serge Douai Avec André Rébaz dans le rôle de Scott Anderson Et Bernadette Lange Jean Bollot Nicole Verville Gaëtan Jor Philippe Mareuil Yves Duchâteau Philippe Dumas Georges Carnier Henri Labussière Marie-Jeanne Garbien Et Laurence Weber Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean Bruitage Jean-René Niclès Assistante Marie-Denise Vanda Réalisation Pierre Billard Voilà pour cette soirée spéciale sur Mystère Mystère Pagio Je vous laisse avec le programme d'habituel Bonne nuit Sous-titrage Société Radio-Canada